j'ai la bouche pleine et tu commences le live par que j'ai la bouche pleine c'est très bien allez salut à tous bienvenue sur le cours de pâtisserie excusez moi j'ai la bouche pleine je suis en pleine dégustation de chocolat comme d'habitude vous le savez vous commencez à me connaître alors aujourd'hui du moins cette semaine alors cette semaine allons faire une j'allais dire une bûche non c'est un entremet c'est un entremet trois chocolats je vais vous montrer ma façon ma méthode ma recette pour faire ce fameux trois chocolats ICO ça c'est placé magnifique si vous avez envie de souligner je sens qu'il ya un petit bit qui se prépare vous pouvez taper un commentaire donc aujourd'hui on va faire donc ce gâteau en trois étapes pourquoi parce que si on le ferait entièrement ça serait trop long et en plus si on le ferait entièrement ça serait pas net ça serait pas joli on pourrait le faire parce que je pense qu'en deux heures deux heures et demie en fait de live on pourrait réussir à le finir mais ça serait pas net pourquoi parce que on va superposer donc les différentes couches de chocolat blanc de chocolat au lait et de chocolat noir et ça va être moche si jamais on les on les superpose le plus rapidement possible vous verrez demain on aura un timing de repos entre chaque mousse pour vraiment avoir un entremet le plus net possible ok mais ça ça sera demain aujourd'hui nous allons faire le biscuit au chocolat et le croquant feuilletine alors feuilletine ou spéculoos ou des brisures en fait de biscuits ou différents croquants qu'on pourrait faire avec de la noix de coco aussi mais pas là pas aujourd'hui mais autrement avec du gruet aussi ça marche bien moi aujourd'hui je vais rester sur un croustillant 50% feuilletine 50% spéculoos ok parce que j'aime bien ce mélange je mets pas 100% spéculoos parce que après c'est très sucré mais j'aime bien le spéculoos parce que ça apporte une granulométrie un peu plus croustillante et ça évite également d'avoir un croustillant trop sec et trop dur voilà donc j'aime bien mélanger en fait les deux ensuite c'était marqué entre parenthèses ok voilà c'est marqué soit feuilletine soit spéculoos ou soit en fait des brisures en fait de biscuits c'est des exemples voilà après vous faites comme vous voulez à la maison avec ce que vous avez moi qu'il arrive ne t'inquiète pas je sais qu'à la maison tu as des spéculoos manuela parce que ça fait partie en fait des tiroirs du pâtissier on doit tous avoir au moins du spéculoos même si on n'est pas belge et on va éviter de manger tout le stock de spéculoos voilà si jamais vous avez du spéculoos dans vos placards on est parti on va commencer assez rapidement aujourd'hui parce qu'on a un biscuit le biscuit c'est des blancs les blancs sont longs à monter donc on va enclencher assez rapidement d'accord donc vous allez prendre le cube de batteur et vous allez peser les 125 g de blanc ok moi je l'ai déjà fait monsieur et on va commencer en suivant par contre on va peser ensemble le sucre parce que le sucre j'en ai besoin pour commencer à monter les blancs est ce que les blancs doit avoir une température particulière ou peut-être un peu importe je sais pas attend à la nature du corps très bien non alors moi c'est du bon mais je n'ai pas y arriver aujourd'hui ça va être dur tu commences non non le sucre le blanc en fait vous pouvez le laisser à température ambiante moi j'aime bien quand le blanc il n'est pas trop froid non plus mais là moi pour le coup je suis là même si c'est des pas des ovoproduits il était au frigo donc il est quand même assez frais mais c'est pas grave ça quand même très bien monté ça va très bien montré pourquoi parce que je vais vous montrer comment on peut bien monter comment on peut bien monter en fait des blancs excuse moi je suis en train d'attraper en fait non mais écoute chef on aurait pu avoir une vision intéressante allez on passe c'est la fin de la journée tout va bien on passe voilà donc là vous pesez les 120 g de sucre ok les 120 g de sucre vont servir aux blancs et vous verrez tout à l'heure je vais aussi en mettre un tout petit peu dans le sucre ok ça marche on commence de suite par les blancs alors j'ai 125 g de blancs certains ont des batteurs un petit peu différent que le mien alors moi je vais vous aider parce que le but en fait c'est c'est de pas vous laisser tomber pour monter le blanc sur des petites quantités comme celle ci parce que 120 g de blanc dans un batteur c'est une petite quantité je vous conseille de commencer au fouet ok très important pourquoi parce que derrière vous allez voir que ça va avoir du mal à accrocher parce qu'il ya trop peu de quantité et moi le blanc je le monte à vitesse pas rapide à vitesse moyenne c'est à dire sur mon batteur en fait je vais être entre quatre et cinq même quatre en fait ce sera peut-être même le maximum pourquoi parce que c'est pour éviter en fait d'abîmer cette protéine en fait donc le blanc ça contient quand même pas mal d'eau et pour éviter en fait de casser cette molécule je le monte lentement pour pas incorporer en fait trop d'air à la fois si j'incorpore trop d'air on va voir un blanc cassant c'est à dire qu'on va voir un blanc qui va se désagréger et quand on va le mélanger aux biscuits et le biscuit va complètement se disloquer et on va pas avoir en fait de tenue on va pas avoir en fait de mâche au niveau du palais et c'est pas intéressant moi j'aime bien monter les blancs mais avoir des blancs ultra ultra bien ferme ok et pour avoir des blancs ultra bien ferme c'est ici ok et j'écoute ta question mad nan 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 on va le monter au feu à main vous prenez un feu à main comme moi ok et vous allez faire comme moi et vous battez vos blancs au foie à main. Là vous vous dites c'est ridicule quand même d'acheter un batteur et de monter les blancs au foie à main. Et bien non, parce que quand on a peu de quantité, c'est quand même pas mal de les faire pousser au départ. Et vous voyez ça mousse de suite. Et là ils sont bien moussés. Je retiens mon fouet à main et je mets mon fouet du batteur. Vous voyez c'est pas très long. Je vais vous montrer, vous ne me citez pas sur zoom. En fait c'est quoi ? C'est 20 secondes, pas plus, qu'il faut les mettre. Et là on enclenche à vitesse 5, pas plus, autrement on ne se rappelera plus. Donc là les blancs ils sont en train de monter. Qu'est-ce que je vais faire d'entrée ? D'entrée, je vais mettre une pincée de sucre, ok ? Donc la pincée de sucre, ok ? Ça va être vraiment... Alors je vais vous montrer sur zoom, regardez. Uniquement ça, pas plus. Ça ne représente même pas 10 grammes. Ça va nous aider à serrer les blancs. Ouais, très bien maintenant. Allez, et on met le sucre de côté, pour l'instant. Ensuite... C'est la vitesse 5, c'est ça chef ? Sur un baromètre de 12, par exemple, donc sur le BE5 du Ditto, ça marque. Oui, tout à fait. Par exemple. Par exemple. Chez vous, vous pouvez commencer à enclencher votre fourreur à 180 degrés, chaleur tournante, ok ? Moi, je vais attendre parce que ça ne presse pas. Là, vous allez peser dans un cul de poule. Alors ça, c'est un cul de poule, ok ? On a le cul de la cule qui est arrondi. On va peser les jaunes d'oeufs. Voilà, ça l'a dit, parfait. Et donc là, on va clarifier les jaunes. Ça marche ? Clarifier, ça veut dire séparer le blanc du jaune. Tout simplement. Oui. 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 Non, c'est pas pâteau, c'est liquide. Oui. Tu me montreras la marque ? Non, mais... Je pense pas, non. C'est Serviev. Ah, pourtant, ceux-là, ils sont... Ah, oui. Ouais. Ouais, c'est pas les meilleurs. Alors, salut à Tiffin qui vient d'arriver. J'avoue que là... Ouais, c'est pas les meilleurs. Ah, mais ouais, mais après, il y en a qui sont pas de bonne qualité. Salut Ingrid. Salut à tous ceux qui viennent d'arriver. Salut Tiffin aussi également. Pensez à clarifier 120 grammes de jaune. Voilà. Alors, moi, je récupère le blanc. Parce que je le mets au frigo, je m'en resserpe à chaque fois. OK ? Voilà. Voilà. Alors, toujours pareil, hein. Quand vous pesez... Les oeufs. Clarifiez des jaunes ou quoi. Toujours. Il y a une chose quand même à faire, c'est à désinfecter votre travail. Sur lequel vous avez lavé. Et ensuite de vous désinfecter les mains. C'est une marche à suivre qui est super importante. Voilà. Un laboratoire, c'est bien d'avoir, en fait, un poste à eux. OK ? Là, c'est un cours à distance, donc c'est encore différent. Allez, donc là, mes jaunes sont pesés. Ensuite, vous allez peser les estrés secs. Dans la même terrine, vous allez peser le cacao poudre, la farine. OK ? Et donc, soit la fécule ou soit la fleur de maïs, vous pouvez aussi mettre à la place de la poudre de biscuit. OK ? Ça marche. Voilà. Voilà. Mais la fécule, ça serait le mieux. Pour le coup. Mais quoi qu'il arrive, je vous donnez plusieurs produits. Et ensuite, dans un mug, vous peser le beurre. Tu utilises le super nouveau mug, dis donc. Alors, non, je ne fais pas de placement de produit, pas du tout. C'est parce que le mug, c'est quand même assez facile pour mettre au micro-ondes. Et j'avoue que les derniers mugs que j'ai fait faire de cours de pâtisserie, ils sont bien larges. Ils sont pratiques pour faire fondre le beurre. C'est surtout que tu as pris ton café dedans tout à l'heure. Je vous rappelle surtout qu'ils sont en vente sur labo-san-nicolas.com. Je dis ça, je ne dis rien. Moi, ce que je dis, c'est surtout qu'ils sont en édition limitée. Donc, on en a fait 25. On en a fait seulement 25 et après, on passera à un autre... Dès que le stock est épuisé, on passe sur une autre série à chaque fois. Donc, il y aura toujours des nouveaux qui vont arriver. C'est ça. Allez, on met le beurre à fondre. Là, c'est le beurre. À fondre. On réduit la puissance. Vous le mettez au micro-ondes. Vous voyez là, je vous montre sur zoom, les blancs. Vous voyez, moi je vais doucement. Salut Marie-Rose. Tranquillement. Ok. On va commencer à mettre notre premier beurre bientôt. La colac. Voilà. Allez, donc là, on va tamiser les estresses. Donc, la farine, le cacao aux poudres. La farine, le cacao aux poudres. Et la fécule, le pain de terre. Voilà. Je mets dans un tamis. Vous tamisez, hein. Avant même que le biscuit soit fini. De toute façon, quand on va arrêter les blancs, il y a rien, c'est que tout est prêt pour faire le biscuit. Le four chaud. Le beurre chaud. La farine. Cacao aux poudres. Et fécule. Tamisez. Ensemble. Voilà. Ça, c'est tamisé. Oups. C'est fondu. Le beurre est fondu ? Je crois que le beurre, il est fondu. La prochaine fois, c'est tout faire comme le beurre dans son micro-ondes. La grande pierre du beurre qui est à 12 ans. Voilà. Donc, Chef nettoie son micro-ondes. Donc, faites attention au beurre qui n'éclate pas pendant que vous le faites fondre. C'est trop gros, fais-toi attention. C'est plus. Voilà. Vous vous amuserez comme moi. C'est ça. À nettoyer après. Oui. Tu as raison. Moi-même, t'es pas obligé de faire un trou dedans. T'es pas obligé de faire un trou dedans. Je vais donner ton astuce. Alors, j'ai une élève sur Zoom qui vous donne ce astuce pour faire fondre du beurre dans le micro-ondes. Ce n'est pas bête. On sort. Elle met du film alimentaire sur le mug et elle fait fondre son beurre comme ceci. Après, elle fait un petit trou dedans. Le trou n'est pas obligatoire. Ça fond quand même avec le film. Voilà. En général, c'est parce que je le surveille et je le mets en demi-puissance. Donc, très important de réduire la puissance du beurre. Et là, je l'ai mis plein pot. Voilà. Mais on n'est pas toujours intelligent, on a vu. Voilà. En tout cas, c'est mon cœur. Allez. Je vais mettre le premier tiers. Alors, regardez, s'il vous plaît, le biscuit. Voyez. Là, il commence à bien monter. Ok. Ah pardon. Et là, je mets mon premier tiers dessus. Voilà. Ok. Mon beurre, il est bon. Mon estré sec, il est bon. Les œufs sont bons. Et là, il me reste du sucre. Ok. J'ai mis mon sucre. Je vais le mettre en trois fois dans les blancs. Mais je vais quand même en réserver un tout petit peu pour les jaunes. Ok. À peine. Top. Alors. La valeur de 20 à 30 grammes. Pas plus. Alors, du coup, il ne voit pas sur la caméra, chef. Juste pour te dire. Voilà. Super. Alors, dans les jaunes, j'ai mis la valeur de 20 à 30 grammes de sucre. Donc, du sucre qui est pesé dans la terrine. Ok. Voilà. Donc, vraiment du poids des 120 grammes qui fait partie de la recette du biscuit. Et je mélange. Et là, je mélange des. C'est bien, 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 bien blanché. Et là, je mélange des. Je mélange beaucoup parce qu'on a une réaction chimique qui se produit entre le sucre et les jaunes. Si vous ne mélangez pas suffisamment, vous allez avoir les jaunes d'oeufs qui vont brûler et on va avoir des petits grains qui vont apparaître. Et ces petits grains vont être quand même assez néfastes. C'est un petit peu comme une crème pâtissière. Quand on fait une crème pâtissière, quand on mélange le sucre et les jaunes, on blanchit. Pour justement éviter cette réaction, on continue, comme on a que ça à faire, on bat les oeufs. Des jaunes. D'où l'expression ? Non. D'accord. En France, on est plein d'expression. Oui, oui, oui. C'est bien. Allez, bien blanchi. Vous avez vu que je ne m'arrête pas, moi. Ok ? Allez, on ne blanche pas. Allez, Carole. Je sens qu'il y a beaucoup de premiers, Carole. Ah là, Normandie, ce n'est pas les derniers. Allez. Oh, je sens comme un chien. Voilà. On sent que j'aime beaucoup le poignet aussi. Voilà. Une fois que vous avez bien fait blanchir, bien fait mousser, on peut s'arrêter là. On se met quoi. Oui. La connexion est pourrie, toi. J'ai l'impression que la 4G est pire que la... Non, non, chef. Tout va bien sur ton téléphone. C'est ici que tu attends. Ah d'accord ? Voilà. Mais tout le monde te voit sur ton téléphone. comment oui tu peux mais bon on est des pâtissières en fait nous on a bien travaillé avec notre nain ok parce qu'on est des courageux d'accord ouais tu vois ce que je veux dire un peu voilà voilà comment se faire grigner par le chef bim oh là 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 t'es en train de te dire heureusement qu'il aime la guada autrement je débarque en métropole qu'est-ce qu'elle avait à suggérer Véronique elle a dit au lieu de battre à la main est-ce qu'on peut battre avec un batteur en main oui tu peux franchement tu peux mais moi j'aime bien parce que ça me fait faire des exercices alors j'ai mad qui lève le doigt allez mad alors tiens mad moi je te conseille de regarder plutôt mon batteur ok est-ce que tu vois là attends je vais attends on va te le montrer je vais me spotlighter ok comme ça tu n'auras que mon écran et tu vas voir mon batteur jusqu'à la fin ça marche tu vois le batteur voilà les blancs ils sont montés maintenant on va mettre notre deuxième tiers ok donc cette masse de sucre que j'ai là je la divise en deux pardon et je la mets dedans et je garde le dernier tiers qui est là en fait donc lui pour la fin ok donc là j'ai mis mon deuxième tiers de sucre et je résiens l'autre pour la fin le sucre là il a 5 5 5 sur un baromètre de 10 sur un baromètre de 10 parce que je ne sais pas si mad a un dito sama ou pas c'est la question en fait de Manuela ah pardon donc je sais que Manuela elle a un dito alors je ne sais pas si elle l'a reçu déjà ah d'accord on va bien savoir Manuela elle a deux ditos ah 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 dimine Sandrine allez allumez votre four à 180 degrés chaleur tournante moi je fais pareil vous allez également préparer une plaque de four donc 180 degrés four ventilé chaleur tournante c'est ça chausses et pour toi pour ton four professionnel est-ce que c'est le même degré ou pas ? yes 180 aussi ok 180 180 180 tu prends l'accent de Marie Rose ? elle est pas là ? elle est là sur facebook elle nous regarde chef oui ? ok c'est la Marie Rose c'est la Marie Rose il est gagnant il est gagnant c'est pas possible c'est pas vous pouvez à nouveau taper un voilà c'est pas possible allez on est là ce soir je me sens bien ce soir chef est motivé il aime le biscuit au chocolat ensuite je vais préparer une marise non pas marise 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 l'outil je parle bien d'une marise ok si vous avez une marise à la maison la prenez pas pour la mélanger ça ne manchera-t-elle pas ok t'imagines oh marise qu'est-ce que t'as mangé aujourd'hui chef voilà c'est pas moi non plus je sais pas je sais pas je sais pas allez qui c'est qui est arrivé tout à l'heure que j'ai accepté l'entrée c'était pas Sandrine ? si si Sandrine je la vois pas mais là elle est en chirurgie j'étais en train de me dire mais Sandrine elle est en train de faire une chirurgie un pour la blague merci Sandrine ah attends laisse-le à l'écran laisse-le à l'écran attends on remet-le à l'écran Sandrine remets-le remets-le à l'écran énorme merci Sandrine merci pour le Sandrine oui oui on a Sandrine qui est en train d'opérer à coeur ouvert en même temps elle le regarde et pour de pâtisserie ok donc tu opères dans le quel CHU t'imagines là c'est le coeur et là c'est la paire de et là c'est le coeur et je fais monter les blancs en neige en même temps on coupe le petit foie oh la la comment ? je vais vous parler ma neuf non je vais pas moi faire moi allez on va mettre le dernier tiers ok alors tout le monde s'il vous plaît vous regardez alors j'arrive oui chef allez vous voyez le blanc il commence à être bien bien blanc et là je mets le dernier tiers de blanc donc euh de sucre pardon donc je mets tout le reste de sucre dans les blancs voilà c'est plus français voilà et là dans 2-3 minutes ça va pouvoir en fait arriver on mélangez le biscuit donc je veux tout le monde se préparer à regarder parce que je vais faire la petite démo en suivant et vous ne pouvez pas vous recommander en suivant parce que je ne l'a fait qu'une fois donc préparez vous est-ce que tout le monde est prêt ? à côté de ça vous allez préparer votre plaque de foie ok donc à la maison vous avez des petites plaques 40 par 30 vous mettez une feuille de four soit une feuille de four soit une feuille fibrée ok moi j'ai mis deux petites feuilles fibrées vous voyez des petites feuilles en fait comme ça ah d'accord c'est bien ça tu vois voilà donc là ça c'est des feuilles fibrées alors c'est quoi ? c'est des feuilles en fibre de verre que nous avons d'ailleurs aussi sur le labo Saint-Nicolas alors pas encore mais qui vont venir d'ici la fin de l'année effectivement on ne les a soucis pas non pas encore ah d'accord je crois que c'était alors ça va être en vente quoi qu'il arrive sur le site parce que je les ai commandés et alors pourquoi cette feuille ? parce que c'est bien pour les macarons c'est bien pour les biscuits c'est bien pour plein de choses pourquoi ? parce qu'elles sont fines il y a une petite pellicule en fait de fil de verre entre les deux qui nous permet de saisir le produit et pour les biscuits c'est topissime et en plus c'est utilisable à outrance c'est à dire que si vous l'entretenez la feuille vous allez pouvoir faire mille, deux mille, trois mille cuissons voilà c'est limite increvable ok ? c'est pas très... je vais pas ? oui non mais c'était avec tes mots chef c'est très bien je penserais donc à écrire dans la fiche produit c'est limite increvable tu peux faire au moins de 3000 cuissons et je prépare une corne avec une palette coudée pour être sûr d'avoir tout ce qu'il faut j'ai la maryse on a maryse on a la palette et on a la corne j'ai la palette coudée j'ai la plaque la corne palette coudée là je suis prêt ensuite j'ai mes jaunes avec mon sucre que j'ai bien fait mousser ensuite j'ai mon beurre bien fondu chaud, tiède je l'ai râpé et ensuite j'ai mes extraits secs tamisés il me faut tout ça de près c'est à dire le cacao poudre la farine et la fécule le pomme de terre et le beurre il est fondu mais je vais lui redonner un tout petit coup de chou parce que moi j'aime bien quand le beurre il est bien mouillant très important ça me coûtera en fait de faire retomber mon blanc d'oeuf parce que la matière grasse sera chaude et c'est important de mélanger à chaud je l'ai détendu allez et bien maintenant j'ai tous mes éléments vous voyez mes blancs là mes blancs ils sont bien montés ils sont bien brillants à partir de là je peux arrêter mon batteur tac voilà ok moins que le blanc le blanc faut vraiment qu'il soit j'ai sali mon batteur ok le blanc bien monté ok ça c'est important tac je vais sortir le fouet du batteur et là hop vous allez mettre alors je vais vous simplifier ce biscuit qui est qui est à la fois un tout petit peu compliqué quand même mais vous allez voir quand on le fait facilement vous mettez les jaunes et le sucre qu'on a mélangé dans les blancs comme si on faisait un biscuit cuillère ok non par contre il faut aller doucement pour mélanger voilà donc là regardez bien ce que je vais faire je prends je mélange je mets 2-3 petits coups de cuillère pas plus j'arrête là ensuite je prends mes estrés sec je mets tous mes estrés sec ok je mélange avec ma marise ok prenez pas votre voisine qui s'appelle marise ça sert à rien rentre pas dedans c'est la deuxième fois chef que tu fais cette blague voilà je sais c'est soir c'est pas envie très bien très bien alors ensuite vous allez mettre le beurre le beurre bien chaud ok bien chaud comme le chef allez et là vous mélangez bien ok alors et on mélange on mélange on va jusqu'au bout ok c'est important et une fois qu'on est bien mélangé voilà comme ceci alors c'est normal le biscuit retombe un petit peu à peine mais là on est bien mélangé et il est bien homogène ce biscuit ok donc il va être léger il va bien monter mais il va être surtout en fait texturé en bouche très important pour moi c'est le plus important je prends de suite ma plaque donc la plaque de four ok chez vous vous avez des plates qui font 40 par 30 vous mettez soit une feuille de four soit une feuille fibrée comme celle-ci ou soit même si vous avez une feuille siliconée allez vous pouvez le faire voilà et je suis pas très fan des feuilles siliconées pour les biscuits mais là je vous autorise à le faire exactement ça ne cuit pas du tout pareil et là simple vous prenez toute la masse de biscuit et on la verse entièrement mais vraiment entièrement sur la feuille et surtout on va pas beaucoup l'étaler ok voilà on l'étale pas beaucoup je vais vous montrer alors moi je mets des petits moules à canner c'est pour éviter que mes feuilles elles volent dans le four mais vous voyez en fait je donne juste un tout petit coup de palette je cherche pas à être super droit d'ailleurs je me fous en fait un petit peu je vais laisser faire un petit peu le biscuit mais je veux qu'il soit épais ce biscuit voilà là j'ai à peu près un biscuit pour faire deux entremets ok voilà deux grands entremets oui deux grands il y a combien à peu près de millimètres là d'épaisseur chef là je suis à peu près à l'épaisseur à un centimètre d'épaisseur un centimètre à peu près ah ouais c'est assez épais quand même ça fait déjà beaucoup pour un biscuit ok allez on y va on met de suite ce biscuit au four on ne le laisse pas tant que dehors ok ça serait un gros défaut de faire patienter le biscuit dehors parce qu'on aurait le blanc qui commencerait à se désagréger quand un blanc se désagrège c'est à dire qu'il commence à perdre son eau donc il retombe il se déstabilise et là c'est pas bon pour lui on va manquer en fait de légèreté on va manquer en fait de mâche et surtout en fait d'arôme parce que le blanc il est important parce qu'il monte mais aussi parce qu'il a de l'eau et parce que derrière en fait le blanc fixe le tout donc c'est important de faire attention à lui on va coucher et là je vais mettre mon biscuit pendant cinq minutes chez vous je pense que les petits fours ça va à peu près cuire pendant sept minutes ok voilà ça cuit très vite un biscuit voilà voilà je vais changer deux caméras voilà ça c'est mon comment qui me dit arrête voilà allez là je range un petit peu mon plan de travail et ensuite on va passer à la suite voilà mettez sept minutes chez vous moi oui mettez sept minutes chez moi je mets cinq parce que moi j'ai un four qui est puissant d'accord vous vous n'avez pas le même four que moi donc attention vous cramez pas 182 182 182 j'ai l'heure tout le monde voilà c'est bon c'est bon vous vous amusez bien dites le nous en commentaire moi j'ai besoin de savoir ça vous plaît ça vous plaît pas vous passez un bon moment c'est cool on rigole bien on rigole pas moi j'ai besoin de savoir tout ça arrête de tout grignoter chef alors ça te détend vas-y Mad va plus loin d'accord tu es conductrice en tête de bus elle passe un jour il faut sa route et je suis son décontractant super ok génial on avait pas encore eu ça tiens comme métier parmi nos élèves de CDP sans Nicolas ça me fait super plaisir super que vous venez tel que vous êtes sur ce cours et profitez il y a un moment donné en fait on fera un cours de pâtisserie mais il y a des fois on peut être sérieux il y a des fois en fait on peut être dedans et l'avantage en fait de ces cours sur écran c'est qu'il y a un moment donné si vous voulez juste être assis devant votre écran ben vous pouvez moi je vous dis pas non comme Marie-Josée par exemple qui observe il y a que moi qui suis dans l'obligation d'être debout et de faire le cours voilà ouais mais elle observe bien elle observe bien et elle prend des notes comme il faut alors par contre quand vous conduisez vous allumez pas les daïs c'est pas bien ok je veux pas que vous ayez d'accident à cause de moi t'imagines Mad pendant ses heures de travail tu vois dans le bus c'est ce qu'il me dit c'est vrai bon et un grand bonjour à tous les conducteurs et conductrices de bus vous en avez du courage beaucoup de courage alors si j'ai plein de femmes qui me regardent t'as le droit elle montre ça aux passagers aux passagères on va mettre alors moi je prépare une grille avant que mon biscuit sorte du four je prépare une grille parce que quand je cuis un biscuit dès que le biscuit sort du four je vais le mettre sur une grille pourquoi ? parce que ça va lui éviter de rester sur sa plaque de chauffe et ça va lui éviter surtout en fait de sécher donc je vais garder vraiment tout son moelleux voilà donc la première chose que je vais faire à la sortie du four c'est que je vais mettre mon biscuit sur une grille et après je mets mon biscuit de côté à refroidir tranquillement une fois que le biscuit va refroidir on va faire tous ensemble notre croquant feutine au spéculoos ou alors 100% feutine ou alors autre chose comme croquant ça marche chouille ? ça marche chouille allez c'est mon expression ça marche chouille allez voilà c'est important alors j'aurais mangé toute la poule oui alors si tu peux éviter de tout manger histoire de m'en laisser un petit peu chef s'il te plaît de poule au chocolat parce qu'elle avait l'air bonne quand même oui toi c'est plus que moi allez ensuite on prépare les ingrédients à côté voilà ce qui reste de la poule en chocolat que chef avait moulé la semaine dernière en masterclass chocolat voilà ok et le pralini bien sûr pour notre croquant feutine et notre biscuit qui va arriver alors je vais sortir le biscuit du four pareil je vais vous montrer il y a un test pour savoir si le biscuit il est cuit ok on ouvre le four et on laisse sortir la vapeur qui va vous bouger donc vous poussez un petit peu et ensuite vous passez la main sur votre biscuit et vous le touchez et si votre biscuit il fait amortisseur comme une éponge qui remonte tout seul ça veut dire que le biscuit il est cuit ok si vous voyez que le biscuit il reste en bas c'est que c'est pas cuit ok surtout si un biscuit comme celui-ci au chocolat on veut qu'il soit moelleux mais pas trop cuit moi j'aime bien quand on fait une cuisson légèrement saignante pourquoi parce qu'on sent beaucoup plus l'arôme du chocolat donc là moi c'est ce que je vais faire ce soir donc je vous demande quand même de regarder la sortie du four c'est assez important attention je vous montre regardez petite démonstration le biscuit hop là vous voyez j'appuie dessus et il fait un effet amortisseur très léger mais moi ça me suffit mon biscuit il est cuit et donc ça fait pour rappel combien de minutes chef dans ton fou combien de minutes tu as dit alors bon évidemment on ne fait pas ce que fait chef pour éviter de se brûler les doigts comment on ne fait pas ce que fait chef pour éviter de se brûler les doigts exactement très bien après on n'a pas du tout la même puissance bien sûr vous n'amusez pas à cuire trop longtemps autrement vous allez le sécher le but de ce biscuit c'est qu'il soit ultra moelleux vraiment quand vous allez le manger vous allez voir c'est un produit mais hyper addictif Carole c'est bien Carole c'est bon ton biscuit il est good je le valide je le survalide allez et tu vois Carole je suis en avance je te gratte ce soir voilà c'est bien tout à fait tu remontes dans mon estime exactement elle est trop drôle allez donc le biscuit là je vais le mettre à refroidir tranquillement sur une échelle pâtissière ou dans un petit coin de la cuisine quand vous allez laisser faire refroidir votre biscuit ok en attente surtout ne le mettez pas sur une table il ne faut pas qu'il soit sur une surface plane pourquoi ? parce qu'il va avoir peu d'air pour respirer en dessous et il va faire de la condensation et cette condensation va vous faire remouiller le biscuit il faut vraiment qu'il y ait de l'air en dessous ok c'est parfait touche-le mets ta main dessus mets ta main dessus c'est parfait c'est bon non non c'est bien non c'est bien mets ta main à plat vraiment n'aie pas peur en fait bien à plat pas que les doigts ok c'est parfait laisse c'est cuit c'est cuit ouais ouais c'est cuit voilà si tu sens que ça colle sur les doigts c'est pas cuit mais là il est cuit ok là il remonte il est bien c'est vraiment à peine cuit un biscuit c'est que tu vas trop loin tu vas le sécher et tu vas perdre tous les arômes ça marche alors que moi ce qui m'intéresse dans un biscuit c'est avant tout qu'il soit bon ok on est d'accord avec moi vous êtes d'accord ou pas d'accord est-ce que tout va bien chez ceux qui pâtissent en direct yes faites des pouces sur l'écran faites moi une petite danse des pouces à pouvoir pour ceux qui pâtissent ça va chez carole yes ça va chez Emma ça rebondit yes danse des pouces chez Mad super allez vous avez de jolis biscuits c'est bien au top vous voyez il n'y a rien de compliqué quand même ok est-ce que ça va aussi chez Manuela carole elle c'est déjà direct dégustation chez Séverine tout va bien carole elle a déjà mangé de biscuits oui yes au top carole lâche le biscuit mais carole elle a déjà fait un second biscuit au cas où elle a fait un biscuit pour sa dégustation personnelle et un biscuit pour les autres allez on y va donc on va faire la suite donc nous allons faire le croquant le croquant praliné feuilletine c'est ça chef yes très bien alors le croquant praliné feuilletine donc nous avons du chocolat nous avons de la feuilletine alors moi j'ai mis de la feuilletine et j'ai mis 50% en fait de spéculoos ok quand tu dis nous avons du chocolat il est là-bas c'est ça chef le chocolat le chocolat la recette je l'ai dit par contre je ne vous l'ai pas dit mais la recette je l'ai divisé en deux ok parce que ça fait quand même beaucoup de croquant alors si jamais il vous en reste que vous l'avez fait entier vous pouvez l'étaler le faire cristalliser et je vous assure que vos gosses à la maison ils seront contents de becquer en fait le croquant comme ça ok mais moi pour les deux entremets j'ai divisé ma recette en deux ça me suffit d'accord donc ça veut dire que sur le pdf logiquement ça sera mis à jour oui voilà là en gros ça sera 50 grammes de feuilletine pour 25 grammes de chocolat blanc et ensuite on va peser 62 grammes et demi de praliné très bien chocolat blanc aujourd'hui tu as pris quoi chef ? la néo 34% de chez veïs très bien ok et d'ailleurs le praliné pareil on prend le 50-50 amandes noisettes amandes noisettes de chez veïs également ok moi je prends des valeurs sûres parce que c'est bon je vais faire fondre de suite mon chocolat blanc le chocolat blanc je vais le faire fondre je vais faire attention j'ai une toute petite masse et quand on a une toute petite masse on fait attention parce que ça peut vite cramer au micro-ondes je vais le faire au micro-ondes pour que ça soit plus facile je vais prendre une maryse ok encore une fois je prends beaucoup de maryse j'espère que vous avez beaucoup de maryse autour de chez vous et on va faire fondre notre chocolat blanc et toutes les 10 secondes vous arrêtez votre micro-ondes et vous remuez pour éviter de cramer celui-ci très 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 important allez hop à votre chocolat on fait tous fondre le chocolat alors c'est pareil vous allez voir le croustillant c'est assez rapide c'est assez vite fait alors pareil je vais vous montrer également comment on revue le praline moi j'ai fait 50-50 moi j'ai fait 50% fighting et 50% spéculance voilà pensez s'il vous plaît à remuer votre chocolat au micro-ondes d'accord toutes les 10 secondes vous l'arrêtez c'est important parce que autrement vous allez avoir en fait des problèmes il va cramer et un chocolat blanc ça crame vite ok moins vous avez de beurre de cacao plus vite ça va cramer toutes ces 10 secondes vous l'arrêtez je vais vous montrer le biscuit voilà allez on fait fondre oui ah ça va quand même plus vite au micro-ondes ou bien Marie ça met du temps donc je te conseille d'avoir un micro-ondes ok si tu as pas tu prends tu fais forme ou bien Marie bien sûr oui en fait Léa je t'écoute ah c'est mal pardon dites votre prénom avant non 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 alors moi j'ai du spéculoos en fait déjà en fait émietté mais si tu l'as pas tu vas te rendre compte que ton spéculoos il s'émiette en fait très facilement tu le mets dans ta main et pouf tu forces il va s'émietter ok c'est même sympa si tu laisses des petits grains en fait dessus ok ça va donner une gradinométrie au spéculoos donc vous êtes pas oublié obligé de le mettre au robot et je vous le déconseille au robot autrement ça va être la poussière et moi je fais pas de la poussière de spéculoos je veux des morceaux de spéculoos ok très important il faudrait qu'on fasse sur cours de pâtisserie on fera un vrai tiramisu au spéculoos et un vrai un bon je suis d'accord moi j'aime bien ça comment ? j'adore les tiramisu on le fait nous même le spéculoos oui mais si tu sais le faire bon après il n'y a rien de compliqué c'est un biscuit voilà sucre 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 et t'as du spéculoos et beurre 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 et puis voilà allez vous remuez bien votre chocolat blanc ok voilà donc ça c'est fait maintenant je vais commencer à mélanger mon praliné alors moi quand je allez voir hop là très important mais quand je mélange quand je pèse un praliné toujours je le remue ok pourquoi ? parce qu'on a les matières grasses qui remontent ok et pour éviter que toutes les matières sèches retombent en bas mais à chaque fois que je pèse mon praliné je le remue ok parce que au moins que je mélange les matières grasses avec toutes les matières sèches qui sont au fond et je retrouve tous mes arômes et ça vous évitera en fait de finir les seaux et de broyer en fait vos matières sèches avec un petit peu d'huile voilà moi ça m'arrive de le faire vous voyez mon seau là c'est un seau de 5 kilos j'arrive à la fin et bien il est toujours bien mon praliné ça me fait me souvenir qu'on doit commander du chocolat chef et du praliné et du praliné à rajouter sur ta to do list exactement surtout qu'on va commencer bientôt d'autres tournages de chocolat donc il va en falloir alors Vice si vous nous entendez on a une commande à passer voilà allez je vais peser mon praliné sur la balance allez je vais peser 62,2 non 5 pardon pourquoi 2 62,5 je ne sais pas je dis des bêtises en fait 62,5 je ne sais pas je pensais à 2 donc je dis 2 ça ne vous arrive pas vous des fois en fait vous pensez une chose et vous le dites alors moi ça m'arrive tout le temps sauf que la seconde fois c'est des conneries des bêtises oui des bêtises c'est pas bien pensez toujours à bien corner votre saut non j'ai divisé la recette je l'ai dit juste avant ma zaïda tu ne m'écoutes pas moi franchement je vais débarquer je vais venir te mettre un coup de fouet attention ouais ouais je vais finir par croire que vous le voulez ce coup de fouet allez tac allez on va remuer donc le praliné et le chocolat 62,5 alors pas la praline le praliné praliné c'est différent j'ai pas dit la praline voilà tout trop j'ai pas dit le praliné non plus j'ai dit le praliné c'est deux choses différentes voilà alors attention il y a le praliné il y a le praliné et il y a la praline c'est trois choses différentes d'accord et je fais trois une fois que le chocolat blanc une fois que le chocolat blanc et le praliné sont mélangés vous mélangez doucement tranquillement vous ajoutez à ce mélange le spéculoos et la flétille ok voilà et maintenant nous allons cercler tout ça tout simplement alors il y a différentes façons en fait de coucher de coucher le croquant on pourrait le coucher entre deux feuilles de guitare l'étaler très finement en rouleau pour pouvoir l'emporte-piecer ok ça ferait net ça ferait joli ou vous avez tout simplement vous prenez une cuillère à soupe et vous allez faire exactement ce que je vais vous montrer moi je vous montre quelque chose de simple direct hop là hop là alors moi je vais prendre là allez une plaque une feuille de four et vous prenez vos cerclages alors le cerclage vous pouvez prendre un 18 je vais faire un rond et un carré un carré je fais un carré tu penses comme tu veux chef est-ce que j'en rentre est-ce que ça rentre est-ce que je ne vais pas manquer de biscuits ça m'embêterait alors il y a j'ai Nathaniel qui demande si elle peut utiliser du praliné feuillotine du praliné du praliné qui est déjà feuillotine du praliné feuillotine je ne sais pas c'est quoi du praliné feuillotine je ne connais pas Nathaniel il faut que tu parles autrement je ne saurais pas Nathaniel dis-moi tout ça c'est un praliné feuillotine là ce qu'on vient de faire ça s'appelle le praliné feuillotine ok voilà donc si toi tu l'achètes nous on le fait je ne savais même pas que ça pouvait s'acheter donc pour le coup le mieux quand même c'est de le faire alors vous voyez j'ai un porte-pièce et mes deux biscuits tout simplement tac et voilà ils sont coupés on s'embête pas ça se démoule montre-moi l'étiquette de près ah si praliné feuillotine il y a marqué et bien écoute je ne connais pas même si c'est de cette marque que je connais bien mais là je ne connaissais pas je ne savais même pas que ça se faisait alors après moi partout j'achète le praliné la feuillotine et le chocolat je me fais moi-même mes mélanges parce que ça après tu as toujours le même mélange voilà ouais je me doute c'est pas grave tu peux quand même l'utiliser alors ah non toi tu le fais fondre et tu le mets tu as juste ça à faire regardez le biscuit voyez regardez allez ce que c'est un biscuit super moelleux allez voilà quand c'est bon un biscuit je devais pouvoir en fait le manger très 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 facilement moi j'ai l'arrivée super bien c'est super moelleux ensuite vous prenez la feuille de biscuit ok vous démoulez votre biscuit vous voyez ça se démoule super facilement ok et vous le mettez dans votre cerclage comme ceci voilà et pareil pour le chocolat noir peut-être pour le chocolat noir pour le carré ce soir décidément ça fait deux fois que je croche sur les mots allez j'ai quand même la belle main mais bon alors c'est une bonne question alors il y a des gâteaux oui et il y en a d'autres non si jamais en fait alors l'importance de la face du biscuit à quel moment on choisit de le mettre de cette face ou de l'autre si jamais en fait j'aurais penché mon biscuit je l'aurais mis de l'autre côté ok parce que c'est la face poreuse d'accord donc je vous montre ici là vous avez une face poreuse et ici vous avez une face lisse alors j'aimerais bien chef que tu puisses également me montrer face lisse et face poreuse ok donc l'important c'est quand on va pencher on va prendre la face poreuse et quand on va déposer quelque chose dessus pour le coller vaut mieux prendre la face lisse c'est pour ça que là j'ai choisi la face lisse c'est un petit détail il n'y a rien d'important là dedans mais bon je dis toujours que dans la vie il n'y a pas de petits détails il n'y a que des importances sur tout ce qu'on fait et donc là vous voyez je dépose de la feuilletine un petit quantité un petit peu partout tu peux moi spotlighter s'il te plaît je crois qu'il y a manuela qui a qui a une question peut-être ou t'as oublié ton micro il colle il colle moi aussi il colle un tout petit peu ouais ah c'est qu'il manque un tout petit peu de cuisson alors ah mais là s'il colle maintenant c'est qu'il manque un tout petit peu de cuisson ça se joue à peu de choses en fait manuela d'accord la prochaine fois tu mettrais un tout petit peu plus cuit c'est pas très grave tu peux quand même t'en servir alors là en fait j'ai fait la recette donc du praliné feuilletine tu fais fondre le chocolat blanc tu mets ton praliné tu mets ta feuilletine et ton spéculoos et après tu couches l'ensemble sur les biscuits non là non non là je suis en train de le faire tu vois regarde je suis en train exactement je couche directement la feuilletine sur le biscuit tout à fait voilà par contre faites pas quelque chose d'épais il y a rien de plus dégoûtant que d'avoir un croquant praliné très épais voilà c'est vraiment très désagréable je vous montre vous regardez c'est vraiment très fin moi j'ai fait la moitié de la recette et je fais mes deux entremets avec vous avez vu je cherche pas non plus à avoir quelque chose de nickel ça me sert à rien ok je veux quelque chose de fin le praliné feuilletine c'est bon oui mais quand il y en a trop ça devient écorant pas bon ça devient dur ça modifie toute la texture du gâteau et ça devient vraiment pas bon en tout cas moi perso c'est ce que je trouve comment oui tu la broie à la main à la main ok qui c'est qui m'a posé la question d'accord pensez à me dire en fait votre prénom d'accord comme ça je sais qu'il me parle parce que je vous vois pas forcément tout le temps quand je suis spotlighté comme ça là que vous me voyez en plein écran c'est que moi je vous vois pas d'accord donc vous me dites votre prénom comme ça je sais qui c'est allez je termine mon lissage ça fait bizarre en fait la couleur du praliné chocolat blanc sur le biscuit mais je vous assure c'est bon voilà tac et je garde ça tranquillement pour demain soir donc ça je le mets au congél d'accord et le cours pour ce soir il est terminé voilà donc ça je le mets à moins 18 degrés et je le reprendrai demain soir pour montrer pour monter pardon notre entremet 3 chocolats voilà voilà tu voulais dire un petit mot de dernière minute Audrey personnellement oui personnellement moi tout va bien je voulais avoir le ressenti des élèves savoir s'ils ont aimé le cours en tout cas pour ce soir si vous allez pâtisser c'est entre mes 3 chocolats en tout cas la première partie voilà et donc si vous avez des questions vous les écrivez en commentaire yes j'ai des pouces bah de toute façon Matt t'es en train de le faire j'imagine alors il faut savoir que sur facebook comme d'habitude si vous venez sur facebook quand on coupe le direct moi je reste toujours un petit peu sur zoom pour voir le temps que les personnes terminent leur gâteau donc voilà en tout cas j'espère que ça vous a plu on se retrouve demain sur le deuxième volet donc du 3 chocolats demain ça sera donc la crème anglaise donc les mousses 3 chocolats chocolats blancs chocolats noirs et le montage de cet entremet pour que ça soit le plus net possible exactement pour avoir la prise au froid avant donc les finitions de vendredi soir voilà merci à tous pour avoir suivi ce cours merci chef salut à tous et à très vite bye bye pour précision chef sur zoom alors attention chef juste pour précision tu vas mettre ça où au frigo au congélateur c'est parti au congélateur congélateur sur zoom vous pouvez salut à tous bienvenue sur cours de pâtisserie aujourd'hui on est sur le deuxième volet de l'entremet 3 chocolats en fait je cherchais le titre mais oui on fait 3 chocolats aujourd'hui et Audrey elle m'a éteint la lumière c'est normal que je ne voie rien alors aujourd'hui nous allons faire donc toutes les mousses mais on va les faire en une seule fois c'est à dire qu'on va faire la base de la crème anglaise ensuite on va dispatcher cette crème anglaise à chaud directement dans chaque chocolat et dans chaque chocolat on aura aussi pesé la masse de gélatine et ensuite on va prendre notre mixeur et on va girafer chaque je dis bien chaque couleur une fois qu'on aura mixé chaque couleur alors c'est là où c'est l'avantage d'avoir en fait une étuve moi je vais mettre mes crèmes anglaises dans l'étuve elles vont se maintenir à chaud elles ne vont pas refroidir ni cristalliser je vais monter ma chantilly ok et ensuite je vais commencer à monter mon entremets c'est à dire que je vais commencer d'abord par la mousse chocolat de noir on va la mélanger essaie qu'elle te dis s'il te plaît de mettre ton micro de fermer ton micro merci merci et donc on va monter la chantilly et ensuite on va peser dans chaque contenant et on va peser dans chaque contenant donc la chantilly ok on va mélanger je vais monter la noire une fois que la noire sera montée je vais la mettre à moins 20 degrés une fois que en 5 minutes logiquement 5-10 minutes je reprendrai ma mousse ok et je ferai la mousse chocolat de la mousse et je la recolorerai en fait derrière et ainsi de suite il va falloir que j'attende quand même entre chaque couche c'est à dire qu'il va falloir que j'attende le moment de cristallisation parce que si jamais ma mousse est trop molle j'aurai pas le côté bien droit bien net le but quand même c'est d'attendre si je dois attendre 10 minutes entre chaque couche et bien tant pis on va attendre 10 minutes ok mais moi 10 minutes à la maison me suffira peut-être que vous il vous faudra un peu plus longtemps je vous rappelle que là j'ai j'ai mon négatif qui a moins 30 degrés donc moins 30 10 minutes moi ça me suffit ça prend très vite d'ailleurs c'est pour ça qu'hier on a mis notre cerclage avec notre biscuit et notre croustillant au congélateur parce que déjà quand je vais couler la mouche chocolat mon cerclage sera congelé et le biscuit également donc ça va déjà en fait beaucoup m'aider à aller plus vite ça marche on est parti on est parti chef voilà allez allez donc vous allez prendre une casserole comme ceci pas trop grosse parce que nous allons cuire une crème anglaise on a besoin d'une crème anglaise ah c'est mignon on a Alice en fait au pays des merveilles qui a Disney c'est marrant ça chef il regarde en même temps la parade de Disney chez une de nos élèves j'ai la parade de Disney en direct donc voilà et j'aime faire quand même pour la parade de Disney bah ouais ça fait pas très chef mais pour le coup j'aime bien et j'aime même beaucoup allez merci Alice du coup pour cette parade et merci à tous les élèves qui sont sur Zoom pour pâtisser en même temps que le chef aujourd'hui merci à tous ceux qui sont sur Facebook également je sais que certains regardent en direct pour pâtisser avec chef voilà je vais peser le lait entier dans la casserole alors j'ai recalculé la recette parce que moi je vais faire deux entremets ok et pour en avoir assez j'ai recalculé cette recette d'accord alors du coup dis nous quel est ce calcul pour que je puisse le modifier sur le PDF comme ça les personnes qui regarderont en replay auront logiquement le bon PDF pour deux entremets non non et non allez pour être large on va la faire une fois et demie c'est à dire que la recette que je vous ai donné le PDF pour faire les deux entremets pour être sûr et certain de pouvoir bien les faire on va faire cette recette une fois et demie ok donc multiplié par 1,5 tout simplement donc là j'ai 135 donc je vais peser 187 grammes de lait entier pour la crème anglaise pour la crème anglaise là on fait la crème anglaise 187 grammes de lait entier alors pas plus non plus oui je sais allez 187 grammes bonsoir Annie qui vient de Belgique ensuite le sucre donc 75 grammes fois 1,5 donc ça fait 37 ça fait 112 t'as vu je calcule 8 112 grammes c'est fois 1,5 ou fois 1,25 non 1,5 parce que je préfère aller plus haut d'accord donc tout ce que je t'ai calculé tout à l'heure ça sert à rien c'est bien ce que je me disais voilà ensuite il nous faut pardon je me suis trompé c'est des jaunes d'oeuf 112 grammes c'est des jaunes d'oeuf 112 grammes c'est pas bien Cyril allez voyons et donc le sucre le sucre vous avez en tout je vais le reposer 97 grammes voilà au moins on est sûr 97 grammes alors moi je pèse au gramme près au moins on est sûr ça pourrait paraître ridicule mais au moins je suis ultra précis voilà tac les jaunes d'oeufs je vais les clarifier comme j'ai fait hier c'est à dire séparer le blanc du jaune et tout à l'heure j'ai pris un pot mais j'ai pas de boue j'ai plus allez on sépare le blanc du jaune donc le jaune d'oeuf le jaune on va en mettre 112 grammes on va en tirer un petit peu long mais c'est pas grave on va en tirer un petit peu long mais c'est pas grave alors moi j'ai toujours pris l'habitude depuis mon apprentissage quand je clarifiais des jaunes c'était de pas casser mes jaunes d'oeufs dans la gamelle alors pourquoi ? parce que ça me permet en fait de pouvoir bien calculer mes oeufs et au moins j'étais sûr de ne pas me tromper même si voilà allez toujours d'oreille quand vous clarifiez on fait des jaunes d'oeufs on doit faire une petite manipulation vous prenez une petite lingette vous allez laver vous allez écarter donc vos oeufs vos jaunes les blancs et en fait on va désinfecter notre plan de travail ok prenez l'habitude de le faire ok c'est pas grand chose hein et je vous rappelle que c'est la législation on doit désinfecter notre plan de travail après avoir cassé en fait donc des oeufs je vous rappelle que les oeufs sortent du cul cul de la poupoule c'est pas très propre allez donc là notre crème anglaise est terminée elle est posée je les mets je mets tout de côté on s'en occupera tout à l'heure maintenant alors je pèse avec vous pour la simple et bonne raison c'est que derrière au moins on va pouvoir avancer en même temps parce que après tout va aller vite je vais commencer à peser le chocolat donc je vous rappelle qu'on fait toutes les recettes en même temps donc d'abord on pèse la crème anglaise c'est fait maintenant on va peser chaque mousse au chocolat donc là je vais peser la couverture noire donc le litchou 64% ok donc ça je vais imposer donc 80 82 grammes de chocolat alors moi à l'étude j'ai toujours du chocolat ok voilà au moins je suis ça c'est aussi l'avantage d'avoir d'avoir une étuve c'est qu'on peut tout préparer en chocolaterie voilà ensuite on pèse le chocolat au lait dans une autre terrine ok donc là vous voyez je prends cette terrine je la mets de côté et maintenant je pèse le chocolat au lait de la mousse au chocolat au lait donc c'est à dire que j'ai 55 grammes oui chef il écoute oui mais c'est parce que moi il est fondu déjà en fait t'inquiète pas quand on a du chocolat à l'étuve mad il est toujours en pâte regarde tu vois regarde je viens de sortir mon chocolat au lait de l'étuve tu vois il est fondu voilà mais c'est le même d'accord allez 87 grammes si je m'en rappelle bien oui 87 pareil pour le chocolat au lait dans l'autre terrine vous mettez 87 grammes de chocolat au lait vous ne trompez pas par contre voilà et ensuite on va peser le chocolat blanc dans un troisième dans un troisième le chocolat blanc lui on va en peser 90 grammes de chocolat blanc le chocolat blanc je prends l'année au 34% ok le chocolat au lait je prends le 41% galaxie et le chocolat noir je prends le 67% galaxie ou alors le lit comme j'ai marqué sur la recette 64% voilà 90 grammes ok comme ça je ne vous perds pas ensuite on va peser le reste de la recette alors par contre mad coupe ton son s'il te plaît merci ensuite on va peser la masse de gélatine la fameuse masse oui on va peser la masse de gélatine tu poses ta question et je répondrai allez non non tu mets le même poids je prends pas trop la tête ok alors on reprend la terrine du chocolat noir d'accord dans ce chocolat noir je vais peser la masse de gélatine donc là vous allez en peser 15 grammes donc je vous rappelle qu'on multiplie la recette par 1,5 ok quand on fait une recette par 1,5 on le fait du début jusqu'à la fin donc vous pesez 15 grammes de masse de gélatine de chocolat je vous rappelle qu'on a deux entremets en tout cas moi j'ai deux entremets voilà 15 grammes ensuite je reprends le chocolat roulé et je fais exactement pareil ok je coupe la masse de gélatine j'ai 18 grammes de masse de gélatine à peser dedans que je pèse dans le chocolat alors pour rappel pour la masse de gélatine chef donc il y a une vidéo de chef Cyril Saint-Nicolas en train de faire de la masse de gélatine très concrètement sur notre chaîne youtube mais également dans vos espaces élèves pour ceux qui sont élèves chez nous donc pour rappel chef la masse de gélatine c'est 100 grammes c'est ça de poudre de gélatine pour 500 grammes d'eau ok si tu veux je parlerai après de la masse de gélatine ah très bien parce que là autrement on va tout mélanger ensuite vous reprenez le vase de chocolat blanc d'accord et pareil on va peser sa masse de gélatine donc 22 grammes de masse de gélatine dans le chocolat blanc ok je vous rappelle pourquoi parce qu'on le fait une fois et demie la recette donc 22 grammes de masse de gélatine que je coupe en petits morceaux voilà ok maintenant il me reste uniquement la crème fraîche vous êtes d'accord avec moi ? la crème fraîche elle n'est pas pesée mais la crème fraîche on va pareil on va tout monter à la fois c'est à dire que là je vais mettre ma cuve de congélateur ma cuve de batteur au congélateur et ensuite je vais faire le cumul de toutes les crèmes fraîches qu'il me faut et je vais le monter en une fois en gros il va me falloir donc c'est 112 x 3 donc ça fera 336 grammes donc 340 grammes de crème fraîche à monter en une seule fois ok mais ça on le fera tout à l'heure pour l'instant on va mettre la cuve de batteur donc celle-ci au congélateur pour qu'elle refroidisse bien ok super important à d'en augmenter la crème fraîche voilà est-ce que tout le monde me suit jusque là alors c'est pas évident alors j'avoue que la méthode que je vous donne aujourd'hui elle n'est pas évidente mais en même temps on fait toutes les mousses à la fois ok voilà il n'y a pas de on se dit il y a plein de mousses à faire en fait non ça va super vite parce qu'on les fait toutes à la fois d'accord allez maintenant on va faire notre crème anglaise alors on a pesé tout à l'heure la crème anglaise on l'a pesé avant mais je ne l'ai pas fini pourquoi parce que juste après une fois que la crème anglaise va être cuite la première chose que je vais faire c'est que je vais peser chaque crème anglaise à chaud dans chaque contenant ok donc il faut aussi pour ça que je pèse mes chocolats avant parce que quand ça va être chaud je verse ma crème anglaise et j'ébullitionne à chaque fois donc je prépare mon mixeur plongeon la quantité de lait au départ 187 180 197 pardon ok alors attends on a 135 de l'entier donc ça fait 65 67 180 ouais même 202 202 202 et je suis en train de me rendre compte que moi aussi il me manque 15 grammes tu vois c'est très bien tu as bien fait de me redemander 202 grammes pense à couper ton micro c'est pas grave allez alors ensuite donc c'est pour ça qu'on a tout préparé maintenant on va préparer également donc le petit contenant pour pouvoir laver notre mixeur plongeon ok donc là je prépare toujours un pichet comme celui-ci que je remplis d'eau bouillante pour pouvoir le laver entre chaque coup de mixeur je vous rappelle qu'on va mixer les trois à la fois ok d'abord le blanc après le lait et après le noir ok pour pas le relaver entre chaque étape ça marche et bien voilà là j'ai tout ce qu'il me faut ok donc il me faudra juste ma fiche technique à côté pour être sûr et certain que je ne me trompe pas au niveau des plosées là c'est pas compliqué c'est 90 grammes sur chaque recette donc il va me falloir en tout 135 grammes de crème anglaise dans chaque contenant ok donc une balance devant les contenants et maintenant on peut lancer la crème anglaise allez on y va je pars bizarrement on dirait on dirait je suis à l'école et maintenant on va faire ça non cool non on est trop strict aujourd'hui je trouve vous n'êtes pas d'accord allez rien compris si tu parles pas bien près de ton micro je t'entends pas très bien en fait ça grésille oui d'accord oui chef d'accord j'ai été rapide à l'ordre en fait ben allez si vous ratez moi c'est pas mon problème moi je suis chez moi allez je vous ramène la caméra et on va lancer Audrey on va lancer la crème anglaise si tu peux venir je pense que nos dredes seront super contents tu me tu postes ouais tu spotlights exactement allez super on lance la crème anglaise alors attention ça va aller quand même très vite ça cuit très vite il y a très peu de il y a très peu de quantité donc ce que tu pourrais faire en fait Audrey c'est que juste avant je vais te signaler tu vas poser ta caméra pour pouvoir mettre la caméra là bas pour la peser parce que je vais peser très vite derrière quand elle va être cuit tu parles de cette caméra là ? ouais de celle-ci de mon téléphone d'accord donc là mais je te ferai signe après on t'en mette pas on t'inquiète pas on sera à deux alors maintenant on repart sur notre crème anglaise donc là j'ai le lait entier j'ai le sucre et j'ai les jaunes je mets la moitié du sucre dans le lait l'autre moitié dans les jaunes ensuite je vais venir blanchir mon sucre et mes jaunes et je blanchis bien le temps que mon lait il cuise je blanchis bien alors le but c'est quand même de bien blanchir je vous rappelle c'est pour éviter en fait la réaction que le sucre ne brûle des jaunes et on met pareil du lait et le sucre une partie dans le lait également pareil c'est pour éviter que le lait brûle également donc il y a un moment donné dans les jaunes il brûle et dans le lait il évite de brûler là c'est il sait pas ce qu'il veut le sucre un coup c'est blanc un coup c'est noir allez alors j'ai pris une petite casserole pourquoi ? parce que j'aime bien cuire en fait les crèmes anglaises en volume c'est à dire que j'aime pas que j'ai une crème anglaise tout au fond de la casserole donc c'est pour ça que comme quand je cuit du sucre je préfère avoir du volume ça cuira toujours mieux avec du volume qu'avoir en fait un fond de casserole le fond de casserole il va surcuire il va surcoaguler et moi c'est ce que je veux pas une crème anglaise on la cuit entre 82 et 85 degrés ok et comme là on a une toute petite quantité moi je vais la cuire à la nappe donc à l'oeil je vais souvent de fois basculer la casserole et je vais attendre d'avoir une épaisseur au fond de la casserole ok mais ça c'est pareil c'est des choses sur cours de pâtisserie je vous montre souvent n'ayez pas peur de repartir sur vos plateformes pour ceux qui sont inscrits bien sûr sur cours de pâtisserie parce que vous avez une plateforme qui vous est dédiée avec plein de vidéos et toutes ces vidéos je ne les fais pas pour rien il faut aller les voir il faut aller les consulter il y a des entremets de la pâte à choux du feuilletage des croissants il y a du chocolat il y a de la confiserie il y a les mises au point en fait de chocolat il y a plein 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 de choses toutes les petites astuces et là on est encore en train d'en tourner avant la fin d'année vous allez avoir plein de vidéos qui vont arriver d'un coup on vous signalera à chaque fois il y a des arrivées de vidéos sur la plateforme donc sur la plateforme premium ok je vous montre donc ici là vous avez les jaunes et le sucre j'accélère un petit peu parce que tout à l'heure j'ai l'impression de c'est pas grave pour moi j'avais des dents c'est ça il sort zang je sors moi aussi je tape un une fois que le lait il chauffe je vais faire mon pré-mélange je vais pas attendre que mon lait boue du moins j'ai pas besoin d'attendre que mon lait il boue alors pourquoi avant on faisait bouillir le lait parce qu'on utilisait souvent des laits frais aujourd'hui on utilise en fait du lait en UHT donc c'est à dire UHT ça veut dire ultra haute température donc on n'est plus à 85 degrés mais on est à 152 degrés précisément et en fait donc l'ultra haute température le lait il monte à 152 degrés pendant 2 secondes et ensuite il redescend donc nous on a besoin de faire une pasteurisation mais notre lait est déjà pasteurisé donc on n'a pas besoin de le refaire bouillir c'est pour ça qu'on fait souvent des fois des 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 ganaches à faible température comment ? non ultra haute température non je te montrerai en fait ultra haute température je te montrerai un langage en fait de pâtissier moi je suis pas chimiste je vais finir en fait dessus quoi qu'il arrive ça veut dire exactement la même chose quoi qu'il arrive le renseignement important c'est à quel degré on le fait et à combien de temps on le fait voilà allez je vous montre s'il vous plaît ça c'est important aussi pour je vous mets le lait dans les jaunes ok une fois qu'on met le lait dans les jaunes je mélange bien comme il faut et là hop là moi j'aime bien corner je sais qu'il y en a beaucoup qui ne cornent pas moi je corne tout voilà donc là mon prix mélange lui il l'est fait maintenant mon but ça va être de cuire à 85 degrés ou à la nappe ou en pasteurisation comme certains le diront ok là je pense pas me compter en fait de non et ensuite comme j'ai une petite quantité alors on pourrait cuire au thermomètre je peux vous montrer également mais comme on a une petite quantité on prendrait mais là je trouve ça donc je ne vais pas le faire tu sais pas où il y a une autre je trouve là on peut aller attendez je cherche mon tiers on va mettre mais sur hop là voilà tac alors vous voyez pourquoi en fait parce que sur les petits contenants c'est pas très pratique d'avoir un thermomètre donc moi en fait j'ai une autre tactique et je vais vous la montrer donc je vais quand même laisser mon thermomètre mais je vais cuire en fait ma crème anglaise ce qu'on appelle à la nappe c'est à dire à l'épaississement quand nous nous avouons en fait le fond de la casserole qui commence à accrocher ou à épaissir on incline légèrement notre casserole on fait un petit trait en fait dessus ou alors on le cuise sur une spatule sur une maryse vous voyez comme ceci et vous faites un trait et si le trait dégouline là il dégouline encore tu vois un petit peu donc ça veut dire c'est pas encore cuis mais ça arrive par contre et là je suis hop là j'ai même dépassé je suis à 85 degrés même dépassé alors vous voyez pourquoi je vais vous montrer je l'ai pas vu parce que j'ai perdu du temps avec mon thermomètre alors c'est pas grave heureusement que je mixe vaut mieux trop cuire que pas assez de toute façon allez et donc je vais directement c'est bon tu vas pouvoir ouais ok faudrait pas vous montrer là vous mettrez vous mettez alors je te répondrai après s'il te plaît d'accord là je peux pas vous répondre en direct tout le temps là je vais mettre 135 grammes 45 ouais 135 grammes ok dans chaque contenant tac dans le noir le lait et le blanc et je remets toujours à zéro voilà logiquement on est pile poil on doit pas avoir beaucoup de grammes en plus voire même peut-être pas du tout voilà allez allez j'avais 5 grammes de plus moi donc on a marcé une fois que la crème anglaise a été versée on va tout mixer et maintenant je pourrais prendre à la question de je sais pas qui qui m'a posé entre 82 degrés et 85 ok à 82 les petites quantités tu peux stopper parce que le temps que tu arrives à peser la cuisson elle va monter ok et ensuite vous mixez vous émulsionnez votre ferme C'est parti ! C'est parti ! Je l'ai et donc j'émulsionne les trois couleurs. C'est parti ! Voilà ! Et ensuite, la dernière. Alors, je corde bien sûr un maximum à chaque fois. Ok ? Mais vous voyez, je respecte, quoi qu'il arrive, le code couleur. Toujours du plus blanc au plus foncé. Au moins, je n'ai pas besoin de relâver mon mixeur à chaque fois. Si vous commencez par le noir, bien sûr, derrière, il va falloir relâver le mixeur tout le temps. C'est parti ! C'est parti ! Voilà ! Donc, toutes mes ganaches sont terminées. Parce que là, à ce stade-là, ça s'appelle une ganache. Et maintenant, on va pouvoir faire monter notre chantilly. Comment ? Oui ! Ah oui, je vais vous montrer. Regardez. Après, là, il y a très peu de quantité. Donc, c'est dur de faire une bonne émulsion. Mais tu vois, regarde, elle se fait quand même. Voilà. Tu as tellement peu de quantité que ça ne fonctionne dessus. Voilà. Là, c'est le même difficile de la râtre. Alors, dites-moi en fait le nom de qui vous êtes quand vous me posez une question. D'accord, Matt. Vas-y. Oui. Alors, tu l'as fait combien de fois la recette ? Une fois et demie ou une fois ? T'as su ? Donc, c'est 135 grammes à chaque fois. Tu mets 130 grammes à chaque fois. Après, moi, j'en ai eu assez. Donc, tu en as quand même de râme. Allez. Et à chaque fois que tu places la crème anglaise, dans le chocolat, 130 grammes dans le blanc, 130 grammes dans le lait, 130 grammes dans le noir. Et le reste, si tu en as resté un petit peu, tu divises en trois. Tout simplement. Toute la masse est faite pour la mousse. Donc, logiquement, il ne t'en reste pas. Ok ? Si tu n'en as pas assez, c'est que tu as fait une fosse pesée. Et si tu en as trop, aussi. Allez. Ok. Blanc, lait et noir. Là, maintenant, moi, celle-ci, là, je les réserve à l'étuve. Donc, ok ? Moi, je vous conseille de les mettre chez vous dans votre four éteint. Pour marquer. Qu'est-ce que je vais faire ? Allez, hop. Je vais les mettre dans mon four éteint. Ça va les préserver. Ça va éviter qu'ils cristallisent. Et maintenant, je vais faire monter la chantilly. Ok ? Allez. Et là, il faut être prêt. Vous avez vu ? Action, réaction. La chantilly, je vais en peser combien ? Je vais refaire mon calcul. Alors, j'ai 150. J'ai 225. Ça fait 450 grammes. En tout. 125. 225. Non, ça fait 300. Non, non. 340. Allez. 340 grammes de chantilly parce qu'on additionne les trois. Ok ? Et comme sur chaque recette, j'ai 112 grammes. Donc, 112 multiplié par 3 est égal à 336. J'arrondis à 340 grammes. Tout simplement. Donc, je récupère mon bol et je vais chercher ma chantilly. Donc, crème fraîche. 37% de matières grasses. J'avais fait ce qu'il y a moyen que je te redonne la caméra. Merci. Alors, je vais... Ah, parce que du coup, ça ira là-bas ? Ouais, non, non, parce que autrement, je n'ai pas envie de les perdre. Voilà. Ah, mais, 340. 40. Alors, c'est bien parce qu'au moins, 340, ça fait pas mal de chantilly à monter à la fois. Allez. 340 grammes que je monte à grande vitesse avec le leçon de quelqu'un. J'ai un mixeur. Je ne sais pas qui c'est. Je pense que c'est mad, en fait. Voilà. Et là, je mets mon robot à vitesse 5,6. 6, même. Vitesse 6 sur le Bicot Samar. D'accord ? Sur un baromètre de 12. Donc, vous, les Tucheleds, sur un baromètre de 10, vous mettez un 5. Donc, la moitié. Assez vite. C'est assez rapide de faire. Alors, chef, est-ce que tu as toujours quelque chose dans les oreilles ou pas ? Oui. Mais il n'y a que toi. Non, c'est bon, ça l'exige. Alors, je la fais. Non, je pense que quand je l'ai dit, j'ai entendu couper. Ok. Donc, je pense qu'elle s'est couper toute seule. Elle n'a pas mis à risquer. Donc là, je prépare une maryse, une corde et un fouet. Uniquement. Une maryse, un fouet, la balance et une corne. C'est tout ce qu'il me faut pour l'instant. D'accord ? Et je vais vous montrer la chantilly au fur et à mesure et je vais venir la finir avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je monte le chantilly. Alors, je dis souvent baveuse. Texture baveuse, c'est une texture très souple. Elle est montée mais elle ne tient pas. Quand il arrive, je vais vous montrer. Je vous conseille d'être légèrement un retard par rapport à moi. C'est fini déjà ? C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est un plaisir ? 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 Allez, là je l'accélère. Elle est en train de me dire, vas-y ! Pousse ! Là, je suis à vitesse 6. Bon, 7. Oui, madame. Alors, tu pèses 340 grammes de crème fraîche à monter. Ok ? 35% de matière grasse. Et tu la fais monter dans un bol de batteur bien congelé. Ok ? Que le bol, pas le fouet. Voilà. 340... 340... 3, 4, 0. Il n'y a pas de quoi. Je t'enverrai la facture. C'est rigolo, hein ? Non ? Non, c'est pas rigolo. Ah, il est pas rigolo. Il est mieux, là. Ah, ça va. Allez, regardez bien s'il vous plaît. Je suis en train d'accélérer. Là, vous voyez, on est en train de dessiner les sillons de la crème. Donc, ça veut dire qu'on est à la fin. Ok ? Un petit peu, un petit peu, voilà. Un petit peu, un petit peu, voilà. Voilà. Et là, j'accélère. Vraiment à la fin. Et dès que ça épaissit... Dès que ça épaissit, j'arrête. Et vous voyez, je suis monté. J'ai accéléré vraiment que... Quoi ? Même pas 10 secondes. Ok ? Je pense que j'ai compté, ça faisait 7 secondes et 8 centièmes. Un truc comme ça. C'était pas rigolo encore ? Ok. Alors, quand t'arrives plus à faire rigoler ta femme, c'est que... C'est qu'elle est fatiguée ou alors c'est la fin des lauriers. Non, elle est fatiguée. Allez ! Tac ! Tu me spotlight en fait ? Je vais reculer quand même cette caméra qui est un petit peu près. Parce que j'aimerais qu'on me voie un tout petit peu plus de choses. Sur le plan de travail. Ok ? Voilà. Tac. Salut Nathalie ! On aura tout. Ok, super. Allez, maintenant on est au moment du montage. Donc... J'ai tout ce qu'il me faut. Coué, maryse, corne et également faites la balance. Donc là, vous écoutez bien. C'est assez simple. Mais si vous écoutez bien, ça sera encore plus simple. Pourquoi ? Parce que là, je vais monter mousse par mousse. Je vous rappelle que j'ai mis dans mon four éteint mes mousses qui étaient en fait mélangées. Maintenant, je vais les reprendre une par une. Je dis bien une par une. Donc je commence par la noire. Chocolat noir. C'est elle que je vais faire en premier. Ok. Ok. Donc là, je fais un petit mélange assez rapide. Au démarrage. Ok. Voilà. Tac. Et maintenant, je vais peser mes 112 grammes de chantilly. 112 grammes de chantilly montées. Alors, je vous montre. Regardez. Baveux, c'est ça. Ok. C'est monté, mais ça tombe. C'est baveux, quoi, en fait. Voilà pourquoi je l'appelle toujours baveux. Ne regardez pas dans le bouquin, en fait, du pâtissier. Le terme baveux n'existe pas. Ok. C'est le mien. Vous voyez ? On est baveux. Voilà. 112 grammes de chantilly. Enfin, du moins, je crois qu'il n'existe pas. C'est possible qu'il existe. Allez. 112 grammes. Directement dans le chocolat noir. Et là, je le mélange. Vous voyez ? Hop là. Je mélange de suite. Alors, j'ai un micro qui est allumé. S'il vous plaît, si vous pouvez le couper, ça serait super cool. Si vous avez une question. Alors, Carole, ton micro s'est déclenché. Je ne sais pas pourquoi, mais... La réponse. Ok. D'accord. Ok. Allez. Donc là, moi, une fois que j'ai mélangé à la maryse, ma mouche chocolat, je vais chercher mes entremets. Je vous rappelle, ils sont au congélateur. Voilà. Vous voyez ? C'est... Du solide. Allez, c'est parti. Par contre, j'avais une petite palette autrefois. Je pense que nous avons utilisé chef ce midi. Donc, elle est ici. Voilà. André, elle veut tout donner des outils. Elle va se faire romper. Heureusement que les crêpes bretonnes étaient bonnes. Les galettes. Oui, les galettes, pardon. C'est vrai. Allez. De toute façon, c'est le chef qui avait fait l'air. La pâte. C'est bon. Allez. Déc. Dessus, la mousse et chocolat. Alors... Je sais combien... Oui. Ah oui. 135. 145. 150. 220. 220. Ça fait 330 grammes par entremets. Allez. Alors, juste deux secondes, s'il te plaît. Regarde juste, par contre, ce que je fais. Et je réponds à ta question après. Allez. 330 grammes. Alors, 200 ici. Tac. Pas beaucoup, quand même. Donc, c'est bien ça. 335. Donc, il va falloir en mettre 165. Par entremets. OK. 165 grammes par entremets. Ça marche. Parce qu'il y avait environ 330 grammes. Il y a 330 grammes de mousse. Pour... Oui, la totalité. Donc, les entremets. Voilà. Donc, il faudra mettre 165 grammes. Et là, j'aimerais que tu regardes, André. Hop là. Tac. Vous voyez, je fais vraiment attention à ne pas trop déborder pour la mousse. Je vous rappelle que ma mousse, elle est... Donc, le cercle est congelé. Et comme mon cercle, en fait, il est congelé, ma mousse va prendre direct dessus. Alors, pourquoi je fais ça ? C'est surtout, en fait, pour aller vite, derrière. Alors, j'ai quelqu'un qui... Décidément... C'est mad. Je ne sais pas s'il y a une question. Non, c'est bon, ça y est. Alors, je reconnais une question, mais après. OK. En fait, quand vous ne coupez pas les micros, je vous explique pourquoi, en fait, je vous demande de le couper, parce que moi, je m'entends, en fait, derrière. Voilà. Et là... Vous repotez votre mousse. OK. Voilà. Et on la tapote, quand même, assez fort. Par contre, on ne peut pas trop retoucher, en fait, le bord. Moi, je le retouche un petit peu quand c'est un petit peu débordé. Voilà. OK. Et maintenant, je remets au congel. Et vous faites pareil, en fait, pour tous les étages. Donc là, je vais laisser dans cinq minutes, tranquillement. Et je vais pouvoir faire, après, ma deuxième mousse. Donc, je mets un chrono, cinq minutes. Donc là, on attend environ cinq minutes, le temps que ça prenne. Ça me suffira. Alors, chef, est-ce que tu voulais également faire, à un moment donné, si j'ai bien compris, une ganache montée ? Oui. Aujourd'hui ou c'est demain ? Non, aujourd'hui. Très bien. Aujourd'hui, parce que demain, je dois monter. D'accord. Donc, on va la faire aujourd'hui. Est-ce qu'on la fait entre chaque couche ? Ou est-ce qu'on la fait après avoir monté la totalité de l'entremet ? Je vais la faire juste après, en fait. D'abord, je vais répondre aux questions. D'accord. Parce que j'ai beaucoup de questions qui attendent. Super. Allez, donc, les questions, s'il vous plaît. Ah ben, il n'y a pas de questions, c'est parfait. OK. À demain. Du coup, chef, moi, la question, c'était, est-ce que tu vas faire, donc, la ganache montée, là maintenant, pendant que c'est en train de prendre le froid ? Ou est-ce que tu vas le faire à la fin du montage de l'entremet ? En fait, je t'ai répondu tout à l'instant, en fait. Je vais la faire quand, d'abord, je vais mélanger la mouche chocolat roulé. OK. Comme ça, je vais la couler de suite sur la noire. Et le chocolat roulé va mettre plus longtemps à prendre. D'accord. OK. Donc, comme la mouche chocolat roulé va mettre plus longtemps, j'aurai le temps de faire, en fait, la ganache montée chocolat blanc. Très bien. Et la ganache montée chocolat blanc, en fait, c'est deux pesées. 300 grammes de crème fraîche pour 150 grammes de chocolat blanc. C'est tout. Très bien. Pour le moment. Du coup, chef, est-ce que tu veux que... Quoique non, j'aurais même pu la faire après, à la fin. Parce que comme ça, je vais garder mon pichet de la ganache chocolat blanc. Comme ça, je ne lave pas mon pichet. Ce sera le même. Je réutilise. Et ça ira aussi. Du coup, chef, est-ce que tu veux que je coupe l'enregistrement le temps que ça prenne ? Oui, oui, oui. Parce que... Super. Et donc, tu vas être toujours en direct, évidemment, sur Zoom et sur Facebook. Je coupe juste l'enregistrement. On reprend dès que l'entremet a pris dans 5 minutes. Ne vous inquiétez pas. Je ne dirai pas de bêtises. Par contre, vous pouvez me poser, en fait, les questions dans l'oreillette. Et je répondrai avec grand plaisir. Donc, il me semble que Mada a une question. A tout de suite, chef. A tout de suite. Bim. Allez, on y va. On est parti. Donc là, moi, ça fait 5 minutes que ma mousse, elle est au congélateur. Alors, je vais vous donner une petite préconisation. La crème anglaise, donc la ganache, doit se retrouver à 35 degrés. OK ? Si jamais elle est un petit peu froide, elle est un petit peu refroidie quand même. Vous voyez, je suis à 30 degrés. Je vais la mettre un tout petit peu au micro-ondes. Je préfère couler liquide mes mousses que trop dures. Si c'est trop dur, ça ne sera pas joué. Allez, hop. Je réchauffe, mais pas longtemps parce que ma crème anglaise est déjà cuite. Et je ne voudrais pas surcuire ma crème anglaise. Donc, c'est juste pour lui donner 5 degrés de plus avant le mélange. OK ? Et ça va m'éviter de bloquer lors du mélange. Voilà. Et là, je devrais être pas mal. Vous voyez, 35. Là, je mélange. Donc, comme tout à l'heure, 112 grammes de chantilly. Allez. Donc, pareil, comme tout à l'heure, je mélange ma chantilly en fait dedans. Non sucré, bien sûr, que j'ai monté. Hop là. Alors, je mélange bien ma chantilly. Je regarde bien si la ganache est bien introduite, bien mélangée. OK ? On doit être assez fluide comme ceci. Je vais chercher des entremets en fait de suite. Voilà. Et là, avant d'appliquer, regardez bien, par contre, c'est super important là, s'il vous plaît. C'est qu'on doit avoir la mousse qui doit être prise. Si jamais elle est molle, quand je vais appliquer, ça va s'enfoncer. Moi, vous voyez, la mienne, elle est déjà en prise. Voilà. Cinq minutes n'a pas suffi. Allez, je mets une quantité. En fait, je divise en deux. Je ne me prends pas la tête à peser. Voilà. Bien au centre. Et ensuite, vous mettez un petit peu sur le côté. Voilà. Vous allez doucement pour essayer de faire des traits les tunnels possibles. Alors, si vous faites refroidir au frigo, ça prendra plus de temps. Donc ça, je dis ça surtout pour Emma qui est avec nous sur Zoom. OK, mais je vous rappelle, c'est une mousse. Vous devez logiquement la congeler au moins une fois à cœur. On doit impérativement stopper le développement microbien. Donc on doit le congeler. Voilà. Je ne peux pas ajouter. Je tapote, mais pas quand même malade. Voilà. Je tapote doucement quand même. OK. Et voilà. Donc là, je le remets au congélateur pendant cinq minutes. Donc pendant cinq minutes et après, on passera au chocolat blanc, c'est ça ? Exactement. Très bien. Donc, je coupe l'enregistrement pour cinq minutes, chef. À tout de suite. Allez. Donc, juste avant de faire la mousse chocolat au lait, euh, chocolat blanc, pardon, je vais attendre que la mousse chocolat au lait cristallise légèrement et en attendant, je vais faire la ganache chocolat blanc pour demain. Demain, c'est notre décor. Ganache chocolat blanc. Ça marche. Donc, je vais faire chauffer la crème fraîche. J'ai pesé 300 grammes de crème fraîche et 150 grammes de chocolat blanc. De peser. C'est facile. On ne se trompe pas. Donc, je fais chauffer ma crème fraîche. Et quand elle est chaude, je dis ça. Je dis bien quand elle est chaude. Pas forcément bouillir. J'ai pas besoin de la faire bouillir. Mais quand elle est chaude, je la verse sur mon chocolat blanc. Au fouet, j'émulsionne. Et ensuite, je filme au contact et je mets au frigo jusqu'à demain. C'est important de faire les ganaches montées la veille. Qu'elles reposent bien, qu'elles épaississent bien. Ok ? Très, très, très important. Elles sont beaucoup plus fondantes. Allez. Je suis en retard sur l'horaire. Ah oui, un petit peu quand même. Ok. Je mets une heure et quart. Dans dix minutes, ça sera à une heure quinze. Ça va bien se passer. J'avais dit quoi ? Je ne sais pas ce que tu avais dit, chef. Mais c'est parti. Ça va. Je ne suis pas trop mal quand même. À cinq minutes près, je pense qu'on est dans le jet. Non ? Vous n'êtes pas d'accord ? Même si on est déjà une demi-heure avant en live. C'est bien. Vous voyez, on calculera tous les soirs. Mais je pense que cet entremet, de bout en bout, on a à peu près trois heures de travail dessus. Ok ? Alors là, vous voyez, on met trois heures pour faire un entremet. Mais si j'en faisais, imaginons, six de plus, on prendrait le même temps. Donc, c'est à ce moment-là où on amortirait, en fait, la production des entremets. Un gâteau à faire, ça coûte cher. Par contre, en faire dix, c'est le même temps. Et donc, ce qui coûte le plus cher, c'est le temps dans un gâteau. Allez, on n'est pas sur business. Ça, c'est ce que je vous apprends sur une formation qui s'appelle Formation Business. Et dessus, je vous apprends. Donc, j'ai un cours que je vous donne, en fait, par mois. Donc, il y a un cours par semaine. Et donc, vous avez quatre coachs différents. Vous avez un coach de marketing, un coach digital, un coach de vie et un coach, donc qui est moi, qui est sur la production, sur différentes analyses, en fait, de la pâtisserie. Comment aller plus vite, comment se dépatouiller. Et en fait, moi, je vous apprends aussi également, donc, comment amortir une production. Voilà. Là, en deux mots, je vous ai dit, à peu près, comment on pouvait faire. Ok. Mais c'est bien plus compliqué que ça. Voilà. Et là, il y en a une qui va se dire, qui est avec nous, c'est Véro, qui est là, qui me suit toujours en business avec nous. Alors, tu sais ce que c'est, maintenant, les calculs. On en fait assez, non ? Oui. Oui. Oui, madame. Oui. D'accord. Je vais t'acheter un sumotone, madame. Alors, une ganache montée, la base de la base de la ganache montée, c'est toujours le double de crème fraîche par rapport au chocolat. Ça, c'est la base. Même si, après, moi, j'ai quelques recettes différentes. Mais au moins, tu ne peux pas tromper. Ok. Toujours le double en crème fraîche par rapport au chocolat. Donc là, j'avais fait 300 grammes de crème fraîche pour 150 grammes de chocolat blanc. Ça marche. Allez. Et donc là, je suis... Hop là, je vais vous montrer, j'ai un tout petit bouillon. Il y a un tout petit bouillon. Ok. Regardez. Mais par contre, ça fume. Je suis chaud. Je suis chaud. La crème aussi. Moi, je suis chaud naturellement. Je verse directement sur mon chocolat. Pour rappel, on est d'accord, on est sur la ganache montée, en tout cas sur l'élaboration de la ganache montée pour demain. Oui. Et donc ça, c'est pendant que l'enfermée est encore en train de prendre. On n'a pas encore monté le chocolat blanc, donc la mousse chocolat blanc. Pour l'instant, entre deux. Entre deux. Entre deux. Nanana. Non, c'est pas ça en fait. Je me suis trompé de... Non, c'est pas... Non. C'est nul. Ok. Tu sors. Bon, c'est bon, on arrête. Allez. Et voilà, ma ganache montée, elle est terminée. Alors, presque terminée du coup. Elle sera montée demain. Alors, pour ce soir, elle est terminée. Bien sûr. Là, j'ai mélangé mon chocolat et ma crème fraîche. Maintenant, je vais la filmer au contact. Je dis bien au contact. Et je vais la réserver au frigo jusqu'à demain. Et entre-temps, j'attrape mes entremets. Quoique d'abord, je vais faire le mélange de la ganache chocolat blanc. Vous êtes d'accord ? Oui. De toute façon, c'est moi qui décide. Je fais ce que je veux. Tessia ? Non, rien. J'ai peur. Mais pas peur comme ça. T'inquiète. Poupiète. Salaud, non ? Allez. On y va. Vous vous réveillez un petit peu sur Zoom là ? Je sens que Marie-Rose, là, elle pique du nez. Ah non, c'est Marie-Jo qui pique du nez. Allez. On prend le chocolat blanc. Je fais comme tout à l'heure. Je mets... Voilà. Je suis à 30 degrés. Je vais le réchauffer encore un tout petit peu pour le mener à 35. Comme je vous appris tout à l'heure. Voilà. Comme tout à l'heure, je vous prends une valise. Voilà. Donc ça m'a suffi pour monter de 5 degrés de plus. Moi, j'aime bien faire mes mélanges à 35 degrés. OK ? Alors pourquoi ? Parce qu'on évite le choc thermique entre la crème fraîche et la ganache. Et on évite de durcir. Et moi, j'aime bien avoir une mousse bien, bien, bien liquide lors de l'incorporation sur le montage. Pourquoi ? Parce que ça nous fera une mousse bien plus légère. Si jamais elle est trop dure, qu'elle a du mal à se placer, c'est qu'elle est trop montée. OK ? Et là, ça ne sera pas bon. Ça sera en fait très collant au niveau du palais. Et ça sera... mais... mais pas bon. En tout cas. Allez. Donc là, je mets le reste de crème fraîche que j'avais. Donc c'est 112 grammes et je n'ai pas besoin de les peser parce que j'avais pesé en fait tout à l'heure. Les deux autres... T'as remis le direct ? Oui, chef. L'enregistrement, il est là. Et le direct également. Oui, le direct, c'était déjà, mais c'était pour l'enregistrement en fait. OK. Voilà. Et là. Donc pareil, je mélange ma mouche chocolat au blanc. Alors moi, je vous ai mélangé à chaque fois dans des petits pichiers transparents Pyrex. C'est pour vous montrer les différentes couleurs et les différents mélanges. OK. Vous pouvez faire dans un saladier, cul de poule, ce que vous voulez. Là, je ne me facilite pas la tâche. Mais bon, ça va encore, ça se mélange bien. OK. Et vous voyez, on est encore très liquide. Voilà. Moi, toutes mes mousses, elles sont liquides. Voilà. Maintenant, j'attrape mes entremets. Alors, comme tout à l'heure, je vérifie que, vous voyez, ma mousse chocolat au lait, elle soit en prise. Si jamais je suis mou, je remets au congélateur. D'accord. Il faut vraiment que la mousse soit en prise. Si jamais vous ne faites pas ça, vous allez voir, quand vous allez couler votre mousse, ça risque de faire des vagues. Ça ne sera pas droit. OK. Alors que là, quand vous allez couper, ça va être droit, ça va être nickel. Ça marche. Allez, donc comme tout à l'heure, je partage en deux. Vous voyez, c'est bien quand une mousse se place tout seul. C'est vachement plus simple. OK. On l'aide à partir dans les angles. Alors, le plus dur, c'est le carré. Le rond, ça se fait tout seul. Voilà. Et le rond, vous voyez, je ne fais rien sur le rond. Je remue un petit peu, je bouge comme ceci. Je tapote légèrement. Et mon entremet, trois chocolats, est terminé. OK. Vous voyez, j'ai une mousse qui est bien lisse. Et ça, je vais le bloquer. Voilà. En tout cas, pour cette étape. Au congélateur jusqu'à demain. OK. Donc ça, à moins 20 degrés jusqu'à demain. Et là, en fait, pour finir, la ganache au chocolat blanc que je vais en jus de fer, c'est pareil. Je la réserve et je la mets au frigo jusqu'à demain au frigo à 4 degrés. Voilà. Et voilà. Là. J'ai terminé, en fait, mon cours pour aujourd'hui. Demain, nous allons faire notre ganache montée. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'était le deuxième volet. Donc le montage et la fabrication, le process de la mousse, chocolat blanc, lait et noir sur la même trame. OK. C'est-à-dire avec une même crème anglaise. On fait trois mousses à la fois. Demain, nous allons faire donc le montage de la ganache montée chocolat blanc, le pochage, le décor et la présentation. Demain, ça va être un cours, bien sûr, qui va aller très vite, qui va être très court. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi ce soir sur ce gâteau et ce montage qui est un vieux de la vieille de la pâtisserie française. Et on se retrouve demain pour la finition de celui-ci. Salut à tous. Salut chef. Merci. Zéro. Et un, et deux, et un. Bonjour à tous. Bienvenue sur le cours de pâtisserie. Alors chef, est-ce que tu peux parler un petit peu ? Ce soir, on fait un cours d'aéroport. Allez, et on y va. Et on relève les épaules. Bon. On va y arriver. Et là, j'ai Mad qui fait vraiment le relevé des épaules. J'espère que vous allez super bien. Non. Allez. En tout cas, Mad, elle est à fond dans l'aérobic. C'est bien. C'est ça, hein ? Alors bonsoir à tous. Bonsoir chef. Bonsoir à tous les élèves qui sont en direct avec nous ce soir pour pouvoir faire la troisième partie de l'entremet 3. Ce soir, on fait la partie 3. Alors, on fait la partie 3, on fait la finition en fait de l'entremet. Aujourd'hui, ça va être un cours quand même assez rapide. Alors pourquoi je le fais en trois cours ? Je préfère en deux cours. Parce qu'au moins ça vous donne le temps de pouvoir congeler votre gâteau et de bien le faire et qu'on le finisse tous ensemble. Parce que là, la ganache, on va tous le finir ensemble. Tous ensemble. Oui, moi aussi j'ai pensé. Hey. Tous ensemble. Tous ensemble. Enfin bref. Enfin bref. Alors, on va commencer en fait d'entrer, je vais vous expliquer ce qu'on va faire. D'entrer, vous mettez une cuve au congélateur. Je sais, Carole l'a déjà fait. Quelle efficacité, Carole. Elle est pas fait. Ah non. Ah non. Carole, ça se dégrade. C'est bien, Marie-Josée. Ah, Marie-Josée, elle a mis sa cuve au batteur. N'importe quoi. Sa cuve au congélateur ? Oui. Je vois ce que tu m'as sorti là. Et en même temps, vous sortez également vos entremets parce que nous allons les démouler. Et je vais vous dire tout ce qui va se passer en fait ce soir. Ce soir, nous allons les démouler. Nous allons les mettre sur carton. Et ensuite, nous allons en fait les décorer. C'est-à-dire qu'on va monter notre ganache montée chocolat blanc. Une fois qu'elle va être montée, on va la pocher. Ok. Pour le carré, on peut faire en fait de différents niveaux. On peut faire un espèce de décalé, de demi-sphère. Et puis le rond, on fera certainement en fait pareil. Ok. Et puis si l'envie m'en donne, je fais quelque chose. Voilà. Parce que j'aime bien changer à trop de route. Donc je vais prendre une douille. Pourquoi elles sont sales mes douilles ? Je ne comprends pas là. C'est quoi ce bordel ? Bip ! Pardon. Ah non. Je déteste avoir quelque chose de sale à mon truc. Attention, quelqu'un va se faire tirer les oreilles. Oui. Ce quelqu'un, ce sera le lave-vaisselle. Voilà. Je pense, oui. Il va se faire tirer les oreilles. Allez, donc là, je vais prendre trois douilles différentes. Je vais vous dire en fait le nombre, donc les dimensions en fait des douilles. Ça, c'est bon. Il me manque une. Et je vais vous expliquer comment on va procéder. Une, deux, trois, quatre. Super. Donc je ne prends que des unités. Après, il y a différents décors possibles. On peut le faire, la douille à sultane, le carré. Alors, la douille à sultane. Je dis un faux nom. Parce que sur les bouquins aujourd'hui, la douille à sultane, c'est une grosse douille dentelée avec un cône au milieu. Et je vais l'appeler la douille à Saint-Honoré. Voilà. Allez. Donc, on pourrait faire également avec une douille à sainte eau. Donc, douille à sainte eau, c'est celle qui a le petit V de découpé sur le côté. Ok. Qui nous permet vraiment de faire quelque chose de très net. Euh, non. Ça, c'est une douille à fleurs, madame. Ok. Une douille à sainte eau, c'est ça. Ok. Voilà. Puisse-tu, chef, nous montrer. Avec le V sur le côté. Alors, ne bouge pas, s'il te plaît. Super. Voilà. Ok. Voilà. Alors, je vais voir. Je vais réfléchir un petit peu. Je suis encore décidé. Bon, les décors, j'aime bien le faire à la fin. Je verrai par rapport à la texture de ma ganache. Je choisirai. Bonsoir, Annie. La Belgique nous regarde encore. Annie. Annie. Ah. Non. Forcément, il fallait que tu la sortes, celle-là. C'est une belle chanson. Bien sûr. Allez. Une poche de table de préparer. Les douilles que j'ai préparées. Alors, moi, je prépare en général toutes les douilles. Donc là, j'ai une douille 16, 12, 10 et 7. J'en ai pris 4. Alors, pourquoi je prends ces 4 ? Parce que je vais faire des différentes tailles sur l'entremet. Ok. Et si ma texture me convient, je ferai peut-être de la douille à Saint-Honoré pour décorer. Alors, quand je prépare plusieurs douilles de décors, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut toujours mettre dans la poche la douille la plus grosse. Ok. Et non la plus petite. Pourquoi ? Je vais vous expliquer. Vous allez vite comprendre pourquoi. Donc, c'est une petite astuce. Ça vous évitera, en fait, de vous retrouver un petit peu couillon, en fait, devant votre poche. Parce que vous avez inséré une petite douille et qu'à la fin, il faut mettre une grosse. Ok. Voilà. Donc, le but, quand même, c'est d'abord de mettre une grosse. Et d'après la grosse, vous allez pouvoir très facilement insérer des petites. Ok. Tout simplement. Par contre, si vous faites l'inverse. Par exemple, je me dis, moi, je mets la petite. Mais la petite. Et d'un coup, je passais à la grosse. Ping. Ça marche pas. Vous voyez ? Ping. Ça marche. Bref. C'est vraiment une drôle d'image que je vois. Bref. C'est juste pour vous dire que si je mets la grosse en premier dans la poche, je peux réduire très facilement. Si je mets la petite, mais ping. Ça passe pas. Ça passe, mais ça traverse. Bon, visuellement, je pense qu'on a tous compris. Est-ce que vous avez bien compris ce que le chef explique ? Il faut s'imaginer comme papa d'un moment, en fait. Non, non, non. Faut pas s'imaginer. Faut pas transpercer. C'est pas bien. Chef. Voilà. On va nous bannir sur YouTube si ça continue. Allez, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bip. Voilà. Allez, donc là, dans la poche, je mets la grosse douille. Allez. C'est parti. Du coup, c'est la numéro 16, celle-ci. La numéro 16. Après, chacun fait ce qu'il veut avec ce qu'il a, évidemment. Donc, si vous avez... C'est nul, ce que tu viens de dire. C'est triste, en fait. Donc, si vous n'avez pas de grosse, vous prenez la petite. Vous n'avez pas le choix. Voilà. On a perdu Audrey. Voilà. On a perdu vraiment Audrey. Je vous montre Audrey. Elle n'en peut plus, là. Voilà. Si vous n'avez pas la douille unie numéro 16, vous pouvez prendre... Bon, c'est bon. On passe les douilles. Des douilles. Allez. Numéro 12. Ça va finir par douiller à force. Je suis bien. Donc là, la douille est préparée. Donc, vous voyez, si je veux passer à la 12, je peux. À la 7, je peux. À la 10, je peux. Voilà pourquoi je mets toujours une grosse douille dans mes poches. Je ne sais jamais ce que je vais prendre derrière. Et je le fais souvent parce que moi, j'aime bien travailler avec... Je rajoute ma douille, comme ça, j'ai le bon diamètre. On ne sait jamais. On peut se tromper. Au moins, là, vous ne vous trompez pas. D'accord ? Ça, c'est l'axe de sécurité que je vous donne ce soir. Donc, c'est une bonne astuce. Ce n'est pas une astuce, en fait. Ça vous évitera, en fait, de vous retrouver un petit peu couillante devant votre poche si jamais vous vous trompez de taille, pardon, de douille. Maintenant, nous allons préparer les entremets. Donc, préparez des cartons entremets. Je vais chercher des cartons entremets. C'est bon, là, tu ne rigoles plus ? Ok. Et ensuite, on démoule les entremets. Alors, attention. Ce genre de gâteau, quand vous le démoulez, le but étant, c'est de ne pas salir le blanc. Donc, le chocolat blanc. C'est le plus clair. Donc, si vous le démoulez comme ceci et que le cercle vous levez, vous allez faire remonter la mouche chocolat noir en haut. Donc, on va faire l'inverse. Au lieu de monter, on va descendre. Ok ? Très important. Ça vous évitera, en fait, de salir votre mousse. Et pour vous faciliter, en fait, la tâche, parce que moi, je suis trop sympa, je vais vous montrer comment vous pouvez faire très facilement. Un peu à l'envers, même à l'envers, si vous voulez. Voilà. Là, il tient. Voilà. Et on va chauffer. Mais on va chauffer légèrement. Ok ? Vous voyez, je fais déla et vient. Il ne faut surtout pas laisser la flamme sur le cerclage. Voilà. Et pas trop. Et ensuite, je force le cerclage à descendre vers le bas. Ça marche ? Magnifique. Voilà. Et là, vous savez quoi ? Le chef est en train de s'apercevoir qu'il a fait une bêtise. Qu'est-ce que tu as fait comme bêtise ? Exactement. Mon verre n'est pas assez haut. Donc, forcément, mon cerclage... C'est pas possible. Moi, j'arrête. C'est délicieux. Voilà. Exactement. Merci Nathanael. En fait, tu vois. En fait, elle a trouvé directement. Elle a vu directement que mon pot n'était pas assez haut. Alors... Donc, prenez un pot plus haut. Vous savez pourquoi, en fait, je me suis trompé ? Parce que la semaine dernière, je les ai démoulés. Mais là, j'avais un cercle de 6. Et la semaine dernière, j'avais des cercles, en fait, de 4. Et à 4, ça passait. Voilà. Ok. Et vous voyez, en fait, on a les couches dessus qui sont nettes. Noir, lait et blanc. Ok ? Super. Voyez ? C'est propre. C'est joli. Voilà. Et voilà. C'est pas fin. Ça, c'est fait. Ensuite... Le carré. Alors, le carré, c'est le plus compliqué à démouler. Parce qu'il y a les angles. Ok. Alors là, je vais pas me faire... Quoi que si. Alors, je vais le refaire. Je vais vous prouver que j'avais raison. Voilà. Moi, je suis têtu. Voilà. J'insiste un tout petit peu plus sur les angles. Mais vous voyez, ça chauffe pas trop non plus. Tidin ! Et vous voyez, là, ça passe. Aïe ! Ça colle. Mais ça passe. Voilà. Vous voyez, ça fait un joli gâteau. Tac au lac. Tac. Et tac. Donc, je vous mets bien au centre. Voilà. Une fois que ça s'est fait, je vais pouvoir monter ma ganache montée. Tout simplement. Donc, je vais laisser les gâteaux dehors. Donc, la ganache montée chocolat blanc, c'est ça ? Qu'on nous avons préparé hier. Oui. Alors, idéalement, une ganache montée, est-ce qu'il faut la préparer en avance ? Idéalement, il faut la monter. Oui, certes. Ça, c'est sûr. Ça, ce serait pas mal. En fait, ça aiderait. Et ensuite, il faut la préparer en avance. Il faut la préparer 24 heures à l'avance. Moi, je trouve ça bien. OK ? Après, si vous ne pouvez pas, la faites qu'on s'en vient rapidement au congélateur. Ça marchera aussi. Ne vous inquiétez pas. Mais bon, c'est pas la même texture. Voilà. En tout cas, moi, je préfère faire comme ceci. Après, vous faites toujours ce que vous voulez. C'est ce que je dis souvent. Ça marche. Maintenant, on va faire monter. Avant de faire monter, je vais préparer mon étiquette. Et je vais préparer mes décors. Mes différents décors. Si je veux en mettre, en fait, dessus. OK ? Donc moi, j'ai une grille avec plein de décors au chocolat. Voilà. Ce qu'on ne va pas faire ce soir. Ça, c'est ce que je fais en masterclass. Oh, il y a des décors au chocolat. Et puis, il y a des mambiens aussi. Regardez. Ah, ben voilà. Il y en a un en moins. Hop. Et puis là, du coup, regardez, regardez, regardez. Là, il va y en avoir encore un en moins. Voilà. Terminé. Voilà. C'est mieux, non, si tu montres comme ça, non ? D'accord ? Même si. Allez. Donc là, vous retirez le film alimentaire. Vous le mettez de suite, assez rapidement dans la cuve de batteur. Et on va le monter. Et je vais vous mettre la caméra dans la cuve de batteur. Alors pourquoi ? Parce que vous allez voir, ça monte quand même très vite, une ganache montée. c'est bon. Et vous allez voir que moi, je le monte quand même à vitesse assez forte. C'est bon ça aussi. Hum hum hum. Difficile de ne pas faire de contrôle qualité. Allez. Je vais vous transférer sur vous, ne vous inquiétez pas. Voilà. Tac. Allez. Zoom transféré. Et donc là, je mets à vitesse, vitesse 5. Sur l'audit d'Oussama. Disponible sur le site de l'admoussa. Je pense que ça y est, ils ont compris. Ah bon ? Vous êtes sûr ? S'ils n'ont pas compris, ils nous demandent. C'est pas grave. Disponible sur le site de l'admoussa. Alors l'avantage, c'est que l'année prochaine, tout sera disponible. Des bouilles, des cerclages, des poches jetables, les feuilles de four, les feuilles fibrées, les feuilles siliconées, tous les petits moules en fait. Pour vous chercher dans les moules à cercles à tarte. Disons qu'on vous a écouté. Et comme vous nous avez demandé ces éléments à regrouper sur Labo San Nicolas, on vous en parlera un petit peu plus tard. D'accord. Gros, je parle trop vite. Comme d'hab. En gros, on verra ça quand ça sera là. Ok. Non mais moi je parle sous le... Il n'y a plus de surprise. D'accord. Il n'y a plus de surprise. Il ne faut pas tout dire. Oui. Il y aura bientôt une école. Ça suffit. Ça suffit, chef. Ne dis pas tout. Je me tue. Je me tue. Je me tue. Alors attention, on peut rester devant votre batteur. Ok. Alors, regardez bien si vous voulez tous ceux qui sont devant leur écran, sur Zoom ou même sur Facebook ou autre. Parce que la ganache montée, ça monte très vite. Et il faut savoir observer dans le batteur. Si vous la montez de trop, c'est une ganache qui sera collante, qui sera vraiment pas bonne. Il faut la monter avec souplesse pour qu'elle soit fondante. Là, j'augmente un petit peu. Donc, je suis à vitesse 6-7. Et vous voyez, on commence à avoir des petits traits qui se dessinent. Je ne sais pas s'il valait bien si il est venu. Ok. Et à partir de ces petits traits qui se dessinent dans le batteur, je reste vraiment vigilant parce que là, je suis bientôt monté. Et quand je commence à avoir de la texture, j'arrête. Si je ne suis pas assez, je relance un tout petit peu. Mais il ne faut surtout pas être trop. Vous voyez là, on est en train d'épaissir. Et quand ça épaissit, ça monte légèrement. Donc, faites attention. Il ne faut pas que ça monte de trop. Voilà. Donc là, je vais l'arrêter dans moins de 30 secondes. Voilà. J'accélère à la fin. Il faut que j'aie une texture pochable. Voilà. Et là, j'arrête. Voilà. En fait, c'est de l'entraînement. C'est vraiment de la visibilité. Non, c'est pas de la visibilité. C'est... Non, c'est pas de la visibilité. C'est... Il faut juste bien... Là, tu es en coaching business. Il faut juste bien regarder en fait. Vous voyez ? Donc là, c'est bon. Et pourtant, elle n'est pas beaucoup montée. Ça donne envie de tremper le doigt pour vérifier si c'est bon. Allez. Maintenant. C'est parti. C'est parti pour le piqué. Je viens. Et là, on va pocher. Allez, c'est parti. Dernière... Dernière ligne droite du montage. Bah voilà. Chef contrôle qualité. Impossible de résister. Impossible. J'ai le droit parce que je me lave le doigt. Voilà. Ah, je me lave les doigts. Je vais le désert sec. Je vais passer au vinaigre blanc, même s'il faut. Voilà. Après, j'en mange. Bah après, tu pourras en laisser un petit peu, de manière tout à fait innocente, dans la cuve de batteur. Oui. Voilà. Pour la fin du cours, qu'on puisse vérifier si c'est bon. On va toujours dire que bon chef, c'est un chef qui goûte. Moi, je goûte tout le temps. Bah moi, je suis sûr. Ça, vous inquiétez pas, je l'ai retenu depuis que je suis apprenti. Chef, c'est normal que Carole, elle est déjà prête avant toi, avec sa poche à douille. Ouais, mais elle n'abîme pas. Allez. Bon, c'est vrai, une perfect timing. Bien en même temps. Tac, ouais, mais c'est parce que je fais doucement pour être sûr et certain que j'ai de l'arbre. Allez. Alors du coup, chef, je vais te spotlighter pour que Zoom voit bien. Voilà, c'est parti. Tout à fait. Alors. Là, on pourrait imaginer à la douille sultane. Après. La douille à Saint-Honoré. Oui, à Saint-Honoré. Je ne vais pas y arriver en fait. Mais je ne le ferai pas parce que je dépasse. Je ne suis pas bien. Je vais rester rond. Et puis, c'est tout. Alors, pour rester rond. On peut faire en fait quelque chose de net. Tac, tac. Et de parfait. Et on peut faire quelque chose de très décalé. Et du coup, là, tu as choisi le décalé. Oui. Donc, je fais des boules. Un petit peu partout. Et pas forcément en respectant le côté symétrique. Donc. Là, j'ai fait des grosses bouboules. Maintenant, je vais faire des bouboules un peu moins grosses. Donc, une dernière. Ici. Donc là, avec une douille plus petite. Avec une douille plus petite. Je vais venir en faire. Voilà. Également. Un peu partout. Alors, c'est la douille, je pense, où je ferai le plus de boules. Qui va me rattraper. En fait, beaucoup de défauts. Et surtout, qui va prendre beaucoup de place. Alors, pour le couper, décaler, ou le décor, en fait, complètement décalé. Il n'y a pas de règle, là. Ok. C'est un ranger-déranger, comme on aime bien les appeler. Ouais. Je cherchais, en fait, le mot. Je ne trouvais pas, en fait. Bah, voilà. Le ranger-déranger. Appelle-moi quand tu as besoin. Ouais, mais là, je n'ai pas besoin. Bon, bah, je m'en vais, alors. Merci, chef. Bonne soirée. Bon, je suis gentille, quand même, je vais laisser la caméra sur toi. Et je m'en vais. Oui. D'accord. Bye-bye. Ah, c'est une bonne soirée. Ah, mais ça m'a vraiment puce. Non, non, vas-y, reviens. Je reviens si je veux. Voilà. Ah là là, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça dit que j'ai un grain, en fait ? Qu'est-ce que c'est quoi ? Je ne sais pas. J'ai l'impression d'avoir un grain, en fait. Ah. Oui, chef, il écoute. Oui. Oui, oui. Oui, oui, bien sûr. Tu peux, en fait, le stocker au congélateur, avant même de mettre ta ganache montée chocolat blanc. OK. Alors, je vais sortir celui-là, parce que j'ai eu un petit grain. Quand vous avez des grains, vous l'avez douille, hein. Pas de souci, hein. Possible qu'il y ait un petit grain de chocolat blanc qui n'est pas tout à fait bien mélangé. C'est amusant, la pâtisserie, hein. Hum. Et voilà. Et ensuite, hein. Coucou, Yasmine. Yasmine, le lien Zoom se trouve sur tous les espaces élèves. Enfin, en tout cas, sur tous les groupes privés des élèves, dont tu fais partie. Donc, il faut aller dessus. Et ça a également été envoyé, logiquement. Yasmine, elle n'arrive pas à trouver. Dans le groupe des personnes qui ont demandé le lien. Mais sinon, je vais te taguer dessous. Oh là là. Yasmine. 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 J'ai peut-être publié trop de choses aujourd'hui. Entre les PDF des recettes, les nouvelles recettes de la semaine prochaine. C'est possible. Les jeux de Noël. Tout ça, tout ça. Je pense que Yasmine n'a pas dû voir le lien Zoom. T'as raison, hein. Peut-être trop de choses. Trop de choses tuent les choses. Non mais écoutez, moi, c'est bien. C'est bien. Ça m'apprendra. Voilà. La prochaine fois, je travaillerai moins. Comme ça, au moins, ça sera plus clair. Je vais me limiter à un poste par jour. Allez. Allez. Et si je me limitais à une réponse par élève, enfin une réponse par jour pour un élève ? Je pense que là, on serait pas dans la... Mouise. Un peu, ouais. Allez, j'en choisis un seul par jour et je vous réponds. Voilà, je crois qu'Yasmine est arrivée sur Zoom. Donc là, tu as pris une douille encore plus petite. C'est ça, chef, pour faire une troisième taille de boule. Il y a quatre tailles de boule. Quatre tailles de boule. Voilà. Quatre tailles de boule. Voilà. Très bien. Ça fait joli. Voilà. Après, pour vraiment être très nette, on pourrait lisser le bord. Moi, je ne vais pas le faire parce que j'aime bien le côté un petit peu. Alors, ça déborde pas beaucoup. J'ai pas beaucoup débordé. Tu peux montrer visuellement, en fait, le dessus. Mais on pourrait imaginer, en fait, plein de décors un petit peu différents. OK ? Donc, on pourrait imaginer lisser le bord pour que ce soit encore plus net. Tout à fait. Voilà. Voilà. Donc là, on pourrait faire... Donc, c'est celui-ci. Et celui-ci, on pourrait faire un tout petit peu différent. Tac. Euh... Est-ce que j'ai assez de... Peut-être pas assez de ganache montée. Alors, on va essayer de... Salut, Yasmine. Tac. Salut, Yasmine. Tac. Donc là, Chef, qu'est-ce que tu traficotes ? Alors... Je fais une croix. Très bien. Tu fais la croix basse ? Oui. Quand je rentre, en fait, vers l'intérieur, quand je fais un produit un petit peu différemment, je fais des... Je fais un pochage en symétrie. Ça me permet d'avoir, en fait, un bon repère. Et d'être plus net. Donc, à vous, après, de choisir le décor, le pochage que vous voulez. Moi, je vous en montre plusieurs. Là, tu fais ça avec une douille de quelle taille, Chef ? Là, je fais avec une douille, en fait, de 12. 12. Douille uni numéro 12, par exemple. Tout à fait. Et après, je vais diminuer ou augmenter. Donc là, pour expliquer, tu as donc fait ta croix, donc tes repères. Et là, tu es en train de garnir le milieu de chaque repère, c'est ça ? Exactement. D'abord le centre, puis les côtés du centre. Comme je sais que tu le commentes super bien. Tu t'es dit, je ne vais pas le dire. Mais elle va se rendre compte qu'il fallait peut-être l'expliquer pour les élèves. C'est bien, en fait, quand tu expliques, quand tu poches, de rester concentré sur ce que tu fais. D'accord. Alors, pourquoi ? Moi, j'ai un petit défaut que tous les pâtissiers, en fait, n'ont pas. C'est-à-dire, quand je me reste concentré sur quelque chose, mon œil reste bloqué dessus. Et il y a un bout de moment, en fait, l'œil se barre en... En cacahuètes. En cacahuètes. Et donc, mais tout le monde ne l'a pas. Mais moi, je l'ai, en fait, ce petit problème. Et puis, donc, ça me demande de me concentrer beaucoup plus que les autres personnes. OK ? Donc, je me concentre. Alors, est-ce que je pourrais le faire en gros ? Non, je vais rester un peu ici, en fait. Je suis bien, en fait, comme ça. Alors, on aurait pu aussi imaginer... On aurait pu aussi imaginer un pochage avec un tour chocolat blanc. Le deuxième tour chocolat au lait. Et le troisième chocolat noir. Pour vraiment faire un côté... Pour aller jusqu'au bout. Voilà. Et là, pour le coup... On le fera certainement sur un autre cours de cours de pâtisserie. On mange quand même de la créme. Eh oui. Heureusement que je n'en ai pas mangé plus que ça, quoi. Je ne suis pas sûre qu'il va m'en rester beaucoup pour le contrôle qualité, là. Je ne suis pas sûre non plus. T'as Yasmine qui dit, Carole, ne mange pas tout. Effectivement, il risque d'en manquer. Heureusement. 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 Oui, Yasmine, j'avais bien vu que ce n'était pas une croix basque. En fait, je pensais que ça allait être une blague qui allait passer inaperçue. Mais visiblement, tu l'as entendu. On va l'appeler la croix sans Nicolas. Voilà. La rosace sans Nicolas. Des boules. Oh là là. Ceci n'est pas possible. En fait, il faut vraiment arrêter de faire des cours en fin de journée. Parce que ça part en cacahuètes, cette histoire. Comment ça, elles sont petites ? Il y en a plusieurs. Mais les toutes, tu vas voir. Je n'ai pas vu. C'est une ! Rires. Sous-titrage ST' 501 C'est trop mignon Et là je vais finir avec une toute plus grosse bouboule Et là une grosse bouboule Et c'est déjà bien, il vaut bien avoir une bonne Bref, là c'était la dernière touche de ganache montée chocolat Il reste de la ganache montée chocolat blanc pour le dessert Il en reste un petit peu Très bien, magnifique Alors là ensuite, il y a plusieurs choix qui s'offrent à vous Soit vous laissez tout blanc, tout neutre Soit vous mettez en fait du décor au chocolat Vous pouvez aller travailler avec des côtés assez jolis, assez neutres Ok, on peut travailler des côtés Non, ça ne me plaît pas Alors, voilà En fait, Yasmine, elle est arrivée, c'est pour aller Elle veut une meilleure, meilleure vision Alors, je vais te la changer Attends encore un petit peu, on a trop de lumière Oui Alors Bon, allez Appelez-moi Dieu Yasmine est en train de dire Ok Alors J'essaye de Voilà Alors, attendez deux secondes Je vous montre juste celui-là Vous voyez Ça c'est le Le circulaire Ensuite Vous avez celui-ci Moi je vais rester en fait comme ça Pour le coup, je ne vais pas aller plus loin Parce que je vais gâcher Alors, on aurait pu également Prendre de la déco Stille Petite bille C'est ça chef De chocolat Par exemple Enfin, petite bille de biscuit Petite bille de chocolat Des petites billes en fait de riz soufflé Si vous voulez dessus Ça aurait pu être mignon Alors Moi j'aime bien le côté Le côté blanc Voilà C'est Je vais Je peux vous montrer Alors On va mettre du Du cacao poudre Si vous voulez aussi Ah non Du gruet Attrape-moi du gruet Plutôt Plutôt le gruet C'est un petit Le rond C'est long C'est long A faire Mais c'est joli Ça a tout son effet Après C'est Voilà En fait Je vous ai montré Donc deux types En fait De dressage On va terminer En fait Je ne sais pas ce que nous avons Déjà En fait Termine notre course Ça va vite Pour aujourd'hui C'est super rapide Je vous avais dit Que ça serait court Aujourd'hui Mais c'est la finition En fait De trois jours En fait De travail Et de dur Là-dedans Regardez Hop là Tac 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 Donc un petit Un petit peu Donc un petit peu De gruet De cacao Par exemple Ça fait plus joli Là-dessus Sur le rond Ça gâche Limite un petit peu Mais quand on commence On ne peut pas s'arrêter Voilà Par contre Là-dessus Ça fait joli Sur le coupé décalé Ça fait de beaux rouillages Mais le rond Ça gâche Bon Vous savez Il n'y a que ceux Qui font rien Qui ne font pas de bêtises Voilà Et moi je fais quelque chose Je fais une bêtise Exactement Voilà Il vaut mieux S'asseoir le chef Il y a des photos dégueulasses Sur Instagram Que les élèves C'est ça Allez Et je vais lui mettre Une petite feuille d'or Non Ça c'est le danger Aller Je sais qu'il y en a encore eu Là Deux Ouais Voilà Et voilà Ça finit bien Aussi Avec la petite feuille d'or En fait Ça peut être sympathique Donc au final Le décor chocolat Non Non Parce que je trouve Que ça fait trop rouge Ce que j'ai là Et ça va gâcher En fait L'ambiance du gâteau Alors Qu'est-ce que tu veux Tu peux apprendre S'il te plaît A couper ton micro Merci Catelyn coupe le sang Catelyn coupe le sang Sinon je le coupe 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 Voilà On est obligé De te couper le sang Parce que ça me fait mal Aux oreilles En fait Quand je m'entends En retour Par contre Pour les prochaines fois S'il te plaît Si tu peux t'entraîner A couper le sang Ce serait magnifique Ça serait génial Merci Parce que tous les élèves Doient être autonomes Tous Tous Même moi Bim Moi aussi Je suis un élève Allez Une petite plaquette Sans Nicolas Histoire de faire Un petit peu de pub Et puis voilà Et notre gâteau Il est terminé Voilà Trois jours en fait De pâtisserie C'est pas beau ça ? Alors Je regarde encore Je suis pas encore sûr Vous voyez quand je... Ouais ouais Non mais bon Moi je suis pas très couleur En fait Je cherche les oreilles à fin Par rapport à ce que j'ai posé Allez A la rigueur Ça par contre Ça me plaît bien Tac Oh j'ai cassé Voilà C'est pas grave On va le remplacer Voilà Vous voyez Ça arrive même au meilleur En fait De casser Tac Du plus grand Au plus petit Pour rester Et voilà Ça finit bien Ça finit pas mal En fait Au final Ça je pourrais le mettre Plutôt ici Allez Donc chef change ses décors Je serai pas mal Pour celui-ci Celui-ci On aurait pu faire Non Non ça va faire trop Ça va être moche Allez Super Et bien merci beaucoup Merci beaucoup chef Pour ce cours Donc sur L'entre mes trois chocolats J'espère qu'il vous a plu Qu'il a plu à chef également Mais qu'il a plu évidemment A tous nos élèves Sur cours de pâtisserie Alors chef Si tu peux nous dire Le petit mot de la fin Ciao ciao Bye bye J'espère que ça vous a plu J'espère que vous vous êtes amusé Alors aujourd'hui C'est un petit peu court Mais au moins On a un petit peu technicité Sur le pochage Et on a pris le temps En fait De bien faire les choses Et de faire quelque chose De super clair Et puis j'espère que En tout cas Vous vous êtes amusé En fait cette semaine Je vous propose Qu'on se retrouve La semaine prochaine Je vous avais prévu Un mois de décembre Avec plein de cours Pour tout le monde On m'avait demandé On m'avait demandé Toute l'année Vous ne faites plus des cours Gratuits sur Facebook Et tout On ne vous voit plus Et bien me revoilà Je suis là Donc profitez-en On a tout le mois de décembre Où on va donner Quelques cours A droite et à gauche Donc Je vous attends La semaine prochaine Pour Alors du coup On a un biscuit Choco Le lundi Me semble-t-il Biscuit ganache chocolat Et vous avez Attention Une bûche bavaroise Poire vanille Sur la fin de semaine Voilà La semaine prochaine C'est une bûche Exactement Trois jours Voilà Ça fait beaucoup de cours Ça fait beaucoup de bûches La semaine prochaine Beaucoup Beaucoup de cours Il y aura beaucoup de bûches Alors là pour le coup Sur Premium Sur Star et Créativité Et tout Là vous allez avoir Plein de choses Donc profitez-en Entre plus et cours en plus Si là Le chef ne donne pas de sa personne Hein Il faudra me dire ce qu'il fait C'est ça Merci Annie Merci Anne Bonne soirée Salut à tous Surtout que demain Sur Premium Je vous prévois un super courant Ouais Ça va être vraiment sympa Allez Sur Zoom Vous pouvez rester là Je vous dis à tous A la semaine prochaine Bye bye A la semaine prochaine Merci Salut à tous Saïda tu peux rester Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada